Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au colloque sur les données et l'IA en santé. Donc la table ronde de l'après-midi, la première table ronde va être consacrée à l'information, consentement au traitement des données et au recours à l'IA. Pour m'accompagner cet après-midi quatre femmes, ce qui ne fait pas peu plaisir. Donc quatre femmes, Emmanuelle Rial-Sebag, Bénédicte Bévière-Boyer, Élise Bagné et Camille Moumé. Donc Emmanuelle Rial-Sebag est directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, NINCERM, en bioéthique et droits de la santé. Et Emmanuelle va d'abord nous parler de la question du consentement et de l'information à l'usage des données génétiques. Donc on va parler plus spécifiquement de ce type de données. Elle nous parlera également des enjeux liés aux nouvelles techniques de séquençage ainsi que les questions relatives à la réutilisation des données du soin en recherche et réciproquement. Emmanuelle, tu fais la parole. Merci. Alors, je ne suis pas la douleur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui, plaisante. Donc avant tout, mille merci aux organisatrices de m'avoir permis de partager ces moments qui jusque-là d'ailleurs étaient vraiment d'une très très grande qualité. Donc merci infiniment pour cette invitation. Et comme tu l'as précisé, Céline, je vais vous parler un petit peu des données génétiques. Alors parler des données génétiques, deux éléments de contexte d'abord, que ce soit pour les données génétiques mais également pour les questions d'information et de consentement, je ne sais pas si quelqu'un fera ce petit préambule. Mais donc pour vous rappeler que d'abord l'information et le consentement sont des principes absolument centraux dans le cadre de l'usage des données et que ça soit des données de santé au sens global du terme ou des données génétiques. Et puisque d'une manière ou d'une autre, alors on y reviendra un petit peu tout à l'heure, il faut que les personnes soient au courant du fait que l'on va recueillir leurs données et que l'on va les utiliser et surtout les finalités pour lesquelles on va les utiliser. Donc ce principe du consentement et de l'information, alors je rappelle l'information surtout parce qu'on met souvent l'accent sur le consentement, j'aurais plutôt tendance à rappeler que c'est l'éclairage de ce consentement qui véritablement se garantit l'autonomie. Donc l'information est tout aussi, voire peut-être un peu plus en sens importante, que la question plus formelle du consentement. Donc le principe pilier, que ça soit de la relation du soin ou de la recherche, le consentement est présent dans l'ensemble de nos textes, de nos valeurs éthiques, de nos maladies, d'une volonté de tics, donc juste pour le rappeler. Deuxième élément du contexte, c'est celui de la génétique moderne, ce que nous connaissons aujourd'hui. La génétique moderne utilise donc des technologies qui génèrent de plus en plus de données. L'accès en fait à ces données génétiques est facilité et est mis par des baisses de coûts de l'usage de ces nouvelles technologies. Elles sont en tout cas dans le domaine, dans le cas français, réservées au système de santé. Il y a également une offre qui se fait en dehors du système de santé pour ces nouvelles technologies, pour les tests génétiques d'une manière plus globale. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui, ou si vous avez des questions, on va peut-être en discuter. Donc ces fameux tests génétiques sur Internet ou en accès libre. Donc en France, c'est interdit, on est en France véritablement dans l'usage de la génétique dans sa dimension médicale et de recherche, donc très contingentée par le système de santé. Les nouvelles techniques de séquençage, donc séquençage complet du génome de l'exome, permettent aujourd'hui de générer des données massives pour lesquelles nous aurons besoin d'intelligence artificielle pour pouvoir les analyser ou en tirer du moins quelque chose. Qui dit génération de données massives dit est-ce qu'on connaît, on comprend, on est capable d'expliquer tout ce que font, tout ce à quoi servent ces données, tout ce qu'elles peuvent avoir comme impact sur la santé des individus. La réponse est aujourd'hui, peut-être, on ne peut pas tout interpréter, mais peut-être que demain, on pourra en interpréter un petit peu plus. Vous l'aurez compris, la question de la génération de ces données, la question de son stockage, de son usage, bien évidemment, pose un certain nombre de questions et de difficultés. Je vais essayer sur deux points très rapides de partir de deux affirmations pour lesquelles je voudrais essayer de, voilà, deux évidences que je voudrais essayer un petit peu de discuter avec vous. La première évidence, c'est la donnée génétique est une donnée personnelle. La deuxième évidence, il y en a un petit peu après, c'est le consentement et le garant de l'autonomie. Premier point, donc, la donnée génétique est une donnée personnelle. C'est assez évident pour vous tous ici, on nous explique très régulièrement ce qui est vrai, bien sûr, que la génétique est ce qui peut nous identifier à titre individuel et ce qu'on nous singularise par rapport aux autres. Ça, c'est une partie de la génétique parce qu'en fait, on a une partie aussi de notre génétique que nous partageons en tant qu'espèce, en tant qu'homo sapiens sapiens et qui nous identifie au sein des règnes du vivant. Donc, sur le fait que nous sommes singuliers sur le plan de notre génétique, implique également que le cadre juridique qui réglemente cette information génétique et sa production, donc les tests génétiques, sont extrêmement réglementés en France parce qu'il y a toujours cette idée qu'en raison de cette singularité, on pourrait potentiellement nous discriminer, mal utiliser cette information et donc qu'il faut que cette information soit particulièrement protégée. L'image de ce qui passe dans le domaine de l'imagerie, on y reviendra probablement avec mes collègues après, eh bien, on a un régime juridique en France qui est très, très strict pour accéder à cette information génétique dans le contexte du soin ou pour son usage en recherche. Et bien évidemment, je dirais le critère principal, c'est celui de l'obligation de recueillir un consentement éclairé écrit pour la réalisation d'un test génétique. Et ça, c'est bien sûr généralisé aussi dans le cadre de la recherche au titre de la réalisation de la recherche. Qu'en est-il de la donnée génétique ? La donnée, c'est-à-dire l'information qui va en ressortir. Là, je rappelle un petit peu ce qu'on a dit déjà hier, c'est que le consentement n'est pas la seule base légale du traitement de la donnée génétique. Et dans le domaine médical ou dans le domaine de la recherche, c'est d'ailleurs même pas la base qui est recommandée. Donc, on ne recommande pas d'utiliser comme base juridique le consentement, sauf que concrètement, quand vous allez réaliser un test génétique, vous allez quand même signer un consentement, mais qui est celui du consentement aux soins. Donc, on voit déjà les premiers empilements juridiques auxquels on peut être confronté. C'est-à-dire les règles du droit national en matière de droit de la santé, les règles du droit national en matière de recherche et les règles européennes en matière de protection des données. Donc, déjà, la génétique est un environnement. Et là, je ne parle que d'un individu. Je vais faire un test génétique. Quand je vais aller faire un test génétique, cette information, cette donnée, effectivement, elle est personnelle, mais j'en partage potentiellement un bout avec ma famille. J'en partage un bout avec ma famille, c'est-à-dire que certains éléments, en fait, de mon génome peuvent être des éléments héréditaires. Pas tout. Ce n'est pas toujours le cas. Bien sûr, quand on a une maladie, quand on a une pathologie, elle n'est pas systématiquement transmissible. Ce n'est pas une maladie infectieuse. Donc, il y a certains éléments de la génétique, qu'on appelle de la génétique constitutionnelle, qui sont transmittibles à ma descendance ou qui sont partagés avec mes ascendants ou une partie de mes ascendants. Et la génétique somatique, qui, elle, est une information biologique, je dirais, commune. Cette distinction, qui est faite depuis très longtemps par les généticiens, n'existait pas dans notre loi. En fait, nous, jusqu'à la loi de 2021, la nouvelle loi de bioéthique, jusqu'en 2021, on avait un seul régime juridique pour la génétique. Et donc, c'était assez compliqué de savoir si ce régime qui est très strict, celui du consentement écliné, eh bien, si ce régime juridique s'appliquait à toute forme de test génétique. Aujourd'hui, on sait que, non, avec la nouvelle loi de bioéthique, on a deux régimes qui coexistent. Un régime rigoureux et strict pour la génétique constitutionnelle, et un régime plus allégé, qui relève de la biologie classique, ou la génétique somatique. C'est toujours notre régime pour la donnée génétique au sens du LGPD. Voilà, on a toujours cette triple, cette triple entrée, cette triple arrière. Je disais en introduction qu'aujourd'hui, on est face à des technologies qui permettent de générer des données génétiques massives, et donc des informations qu'on n'a pas forcément cherchées. C'est ce qu'on appelle des informations incidentes. C'est une information qui peut avoir de l'intérêt pour la santé des individus, mais qui apparaît de manière inopinée à l'occasion de la réalisation de ce test, mais qu'on n'a pas de l'établissement cherché, qui ne faisait pas l'objet, en fait, du dépistage ou du dialogue. Cette information incidente, on ne connaissait pas non plus, en fait, sa nature du droit. Et on était très ennuyé, on avait des interprétations d'opnales très distinctes, très différentes, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Aujourd'hui, aussi, cette question est réglée dans la nouvelle loi de bioéthique, puisque dorénavant, au moment de la prescription du test, on aura la possibilité d'informer la personne qu'on aura, on risque de trouver quelque chose qui n'a rien à voir avec son diagnostic, et qu'on lui pose la question de savoir si, au moment où elle va réaliser son test, elle veut être informée de ces informations incidentes. Ce qui pose tout un problème sur le moment où on va poser, en fait, cette question, l'état dans lequel le patient ou la patiente va se trouver au moment où on va lui poser cette question, et aussi son niveau de compréhension. Encore une fois, la question de l'information et du recueil du consentement, elle est centrale. Autre question que l'on va poser, c'est, vous savez, cette information génétique, si c'est une analyse constitutionnelle, ou si c'est une analyse somatique, mais qui peut révéler une information constitutionnelle, elle peut avoir de l'intérêt pour votre famille. Pendant un moment, on disait, secret professionnel, on ne peut pas informer les membres de la famille. Ce qui leur faisait perdre une chance en termes de prise en charge. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Vous avez des membres de la famille qui peuvent potentiellement être affectés par une pathologie ou une maladie génétique, il faut qu'on soit en capacité de les informer. Donc, le généticien ou le conseiller en génétique va construire un arbre généalogique, va repérer les personnes qui sont le plus à risque, et va donc donner un document d'information à son patient ou à sa patiente pour qu'il ou elle informe les membres de sa famille. Si cette personne ne veut pas le faire, eh bien, on a une stratégie en droit français qui s'appelle une information à caractère familial, qui va permettre aux professionnels, sous couvert de congénentialité, avec des guillemets, de communiquer de manière anonyme avec les membres de la famille. Donc, vous le voyez, l'information, elle n'est pas simplement une donnée personnelle, elle est également une donnée familiale. Et si on voulait aller plus loin, et on n'en est pas beaucoup plus loin que ça, c'est aussi une donnée qui a de l'importance pour notre espèce, pour notre humanité, pour cette partie que nous partageons, et ce, notamment depuis l'édition du génome, où on peut aussi modifier des caractéristiques génétiques de manière durable et transmissible dans une famille. Donc, on a des questions qui vont se plonger encore dans le futur. Deuxième point, je ne sais pas si on reste, je vais en dire deux minutes. Donc, deuxième point, peut-être un peu plus rapide, qui était, est-ce que le consentement et le garant de l'autonomie individuelle ? Bien sûr, je vous l'ai dit, le consentement, en tout cas pour le droit français, reste de la pierre angulaire de l'autonomie, de la volonté dans le cadre de la réalisation d'un test génétique, mais tend très clairement à revêtir une autre forme pour permettre et libéraliser la réutilisation de cette donnée, notamment dans le contexte de la recherche, avec des mécanismes plutôt de non-opposition. Alors, je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, et d'ailleurs, je me permets de donner cette information parce que je ne l'ai pas entendue jusque-là, que le Comité consultatif national d'éthique vient de rendre un avis sur les plateformes des données de santé, dans lequel, justement, il est assez clairement décrit les différentes manières que l'on a aujourd'hui d'exprimer sa volonté, donc le consentement libre et que l'on est espace, le consentement sous la forme de la non-opposition, alors c'est vrai qu'ils ont un peu utilisé leur routine et leur opt-out, alors on a pour la non-opposition dans notre... ...dans son droit, et puis auquel, aujourd'hui, il faudrait ajouter l'altruisme à des donnes, qui est un concept européen. Donc on voit bien qu'on a une diversification des formes d'expression de l'autonomie de la volonté ou du respect de l'autonomie de la volonté qui ne se limite pas uniquement à la notion du consentement écléen. On a également, dans le RGQD, notamment dans le cadre de la réutilisation des données, tout un tas de mécanismes, mais encore une fois, je le rappelle, on n'encourage pas à traiter les données de manière primaire et encore moins secondaire sur la base du consentement. Le RGQD, l'Ibligie, la base de la recherche scientifique ou la base juridique de l'intérêt général. Et dans ces contextes-là, c'est-à-dire les contextes où on estime qu'on n'a pas besoin d'avoir un consentement pour traiter la donnée, y compris la donnée génétique, parce que, petite parenthèse rapide, c'est que pour le RGQD, on a identifié la donnée génétique comme étant un objet particulier, on ne l'a pas adossé un régime juridique spécifique. C'est chaque État qu'on a décidé de lui donner un régime juridique spécifique ou pas. C'est une donnée de santé. Au titre du droit européen, c'est une donnée de santé comme les autres. Donc, les endroits français, on lui a donné un régime juridique particulier dans la loi informatique et de l'invité. Mais donc, pour en revenir aux dispositions du RGQD, le consentement n'est pas considéré comme étant l'élément le plus central pour garantir ou protéger les individus. Ce que nous disait Anne-Sophie Troubada, on ne fait pas que protéger, on va aussi élaborer une garantie supplémentaire. Et parmi ces garanties supplémentaires, on a la pseudonimisation, l'aluminisation. Est-ce que c'est possible en matière de génétique ? Je ne sais pas. On aurait tendance à dire plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de ces garanties appropriées, ces garanties supplémentaires pour venir renforcer l'autonomie de la volonté sans passer systématiquement par le consentement ? Il y a quand même des éléments de protection qui sont très forts. Donc, la réponse est non, le consentement n'est pas le seul garant de l'autonomie de la volonté. Et je vous remercie. Merci. Ado, 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 Ado. Merci d'avoir signé notre nouveau temps. Je vais laisser la parole maintenant à Bénédicte Bévière-Bouaillet, qui est maîtresse de conférences en voie de l'Université Paris-Bouaillet, en voie de la santé particulière. Et Bénédicte va nous parler, au-delà de l'information, de l'information du consentement des patients et au-delà de cette information et de ce consentement, elle nous parlera de la relation médicale, de l'acceptabilité sociale et du paternalisme numérique. J'ai bien d'entendre davantage. La parole est à Bénédicte Bévière-Bouaillet. Merci, merci beaucoup. Avant de commencer, je souhaite vous dire que je suis très, très heureuse d'être là. Pourquoi ? Parce que je suis pas sympa. La cahier est vraiment extraordinaire. Du coup, ça me donne envie de revenir pour la suite. Et en plus, parce que ça fait un réseau, et en plus, parce que je suis une étudiante de Paléry-Bouaillet, non, de Paléry-Bouaillet, de Rennes, j'ai fait toutes mes études, y compris ma thèse, la protection de la personne dans la recherche de Mjouga. Et donc, aujourd'hui, c'est la première fois que je reviens dans cette université à discuter. Et je vais vous parler, justement, de la protection de la personne. C'est un sujet fondamental. Voilà, donc, j'ai une dizaine de minutes pour parler. Mais, c'est un dingue, je ne m'inquiète pas, je m'en occupe. Donc, tout d'abord, dans l'intitulé, l'intitulé, c'est « Information conscientement au traitement des données et au recours de l'IA ». Donc, c'est très, très bien d'avoir fait ça, parce qu'on a trop tendance à parler que des données numériques et de toute la réglementation. Et on en est à un stade où on oublie le principal. Le principal, c'est la relation médicale. Le principal, c'est toute la législation qu'on a depuis des années et des années dans le Code de la santé publique et qui est là pour pouvoir protéger la personne à travers l'information et à travers le consentement. Alors, bien sûr, concernant le recours à l'IA, maintenant, on est dans une dimension incroyable avec plein, plein, plein d'objets numériques, de robots, enfin, tout ça, ça contribue à soigner la personne, à la suivre, etc. Et bien, il est absolument indispensable de revenir aux articles de base. Tout d'abord, pour l'information, c'est l'article 1, 1111-2 du Code de la santé publique qui dit que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements, etc., etc. Donc, vous voyez, à partir du moment où on est dans la santé numérique, le législateur martèle toute sa volonté d'imposer une véritable information. Il ajoute cet article que cette information incombe à tout professionnel de santé. L'information, elle appartient aux professionnels de santé dans le cadre du colloque singulier. C'est très, très important parce qu'on est la santé, c'est la vulnérabilité. Et en fait, vous voyez, il faut maintenir absolument cette relation, cette relation de confiance qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises. Information, vous l'avez compris, c'est crucial, consentement, tout aussi important. Conscientement, à travers l'article 1.1191 sur lesquels du Code de la santé publique, qui dit que toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant la santé. Donc là, vous voyez, c'est la relation médicale, c'est deux personnes, c'est le patient et c'est le professionnel de santé. Et ensemble, ils vont réfléchir sur ce consentement. Alors, vous allez me dire, on connaît par cœur ces articles, mais on les oublie. On a beaucoup, beaucoup tendance à les oublier aujourd'hui dans notre monde numérique. Alors, en parallèle, nous avons une autre réglementation en matière d'information et de consentement. C'est toute la législation qui concerne le RGPD ou encore la loi de 78. Donc, hier, on a évoqué ça avec le principe d'interdiction et un cas de multiples dérogations. Donc, article 9 pour ce qui est du RGPD et article 6 et article 44 pour ce qui est de la loi de 78. Je n'y reviens pas. Donc, vous voyez, on a ces deux formes en fait de législation et qu'il ne faut pas oublier. il faut toujours travailler l'une avec l'autre. c'est important de voir ça mais on est dans un monde où au nom de l'acceptabilité sociale on va avoir une régression de l'information et du consentement. Dans les articles du RGPD qu'on a lu hier eh bien on a pu voir que au nom de l'intérêt général au nom de l'intérêt public eh bien on va se permettre de faire des recherches et de ne pas demander le consentement de la personne. Pourquoi pas moi je fais un fond pour la recherche et l'innovation c'est très très important de pouvoir avancer dans la recherche parce que tout le monde va en bénéficier mais n'oublions pas aussi qu'il y a des intérêts privés. On a du lobbying on a les géants du numérique les GAFAM on a les sociétés les start-up etc. qui veulent vendre leurs produits et ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait moins de consentement et ce qu'il y ait moins d'informations. Alors toute ma question ça serait alors il y a la conscience déjà qui a été évoquée ce matin par Anne-Sophie Hulain et Adrien Paro pardon donc cette conscience c'est la base de la légitimité de l'utilisation des données et comment on va fabriquer cette confiance alors bien sûr bien sûr il y a d'autres procédés comme tu viens de l'évoquer avec des gouvernances spéciales des contrôles des moyens de sécurité etc. Mais comment c'est évalué finalement ? Comment on peut dire aux citoyens ne vous inquiétez pas on s'occupe de tout mais on est aussi dans le lobbying comme je vous l'ai expliqué et toute la question c'est la question de la proportionnalité la proportionnalité d'un côté avec l'intérêt particulier de la personne qui va en fait donner ses données de santé et où qui va participer enfin qui va être prise en tant que patient avec des objets numériques et aussi l'intérêt public de la recherche et pour l'instant on va plus vers l'intérêt public donc moi je pense qu'il faut retravailler il y a des études à faire là-dessus à propos de cette proportionnalité il est aussi indispensable on l'a déjà dit qu'on y voit la transparence plus d'éducabilité plus d'éducation enfin tous ces éléments-là et ce matin c'était très intéressant de voir la notion de méga consentement parce que là vous voyez on a les moyens techniques on est justement dans un monde du numérique alors pourquoi échapper au consentement alors qu'on peut mettre des dispositifs numériques qui permettraient d'avoir un consentement pour les différentes actions votre idée c'est le paternalisme numérique qui tend à remettre en cause l'autonomie de la volonté alors on a parlé pendant des années du paternalisme médical où c'était les médecins qui au nom de leur grand savoir décidaient de tout et finalement le patient n'avait pas grand-chose à dire là on est dans le numérique dans la technique et ce sont justement ces acteurs du numérique qui prennent le dessus donc toujours les gars-femmes toujours les start-up etc je n'ai rien contre parce que en fait c'est aussi important pour notre économie mais il faut trouver là encore une certaine forme de professionnalité on est de plus en plus dépendant de ces acteurs vous voyez la notion de dépendance un professionnel de santé il n'a pas beaucoup de formation donc il va de plus en plus en remettre à ces acteurs du numérique d'où l'importance de former tous ces acteurs pareil pour les patients parce que les patients sont aussi mis sous la dépendance du numérique alors des exemples qui vont croissant où on peut voir la disparition de l'information ou du consentement par exemple pour l'espace numérique de santé on est tous concernés dans cette salle et bien on a eu une information standard non personnalisée et on a eu un consentement présumé on a juste eu un droit d'opposition autre exemple c'est l'hébergement des données de santé donc on dit qu'il y a possibilité d'hébergement de santé donc après que la personne prise en charge était dûment informée dûment informée ça veut dire belle information je suis contente mais après sauf opposition pour un motif légitime on dit qu'il y a déjà l'opposition donc on perd le consentement le vrai consentement mais là ça va encore plus loin c'est la première fois que je vois ça dans la législation on parle d'opposition pour un motif légitime donc ça veut dire que vous voyez la liberté du patient est en train de se réduire comme une peau de chagrin et en matière d'autonomie de la volonté je me pose de grandes questions pour terminer je vais vous donner l'exemple significatif de l'article 17 de la loi bioéthique donc un petit article mais bon on a pu beaucoup beaucoup développé sur le sujet et là je vous le lis enfin on rétrécite donc c'est l'article L4131 du code de la santé publique qui dit le professionnel de santé qui décide d'utiliser pour un acte de prévention de diagnostic ou de soins un dispositif médical comportant un traitement de données agroïtiques s'assure que la personne a été informée par qui elle a été informée cette personne par un tiers donc ça veut dire qu'il perd complètement son information par rapport au dispositif médical il est dépossédé de son information médicale voilà ça pose quand même un problème et là je regarde cet article où est le consentement il n'y a plus de consentement voilà donc là je trouve que c'est quelque chose qui est grave d'autant que dans les travaux parlementaires préalables et bien on parlait bien d'informations délivrées par le professionnel de santé et on parlait bien de consentement donc qu'est-ce qu'il a fait le législateur est-ce qu'il y a eu du lobbying derrière tout ça je ne sais pas mais en tout cas cet article n'est absolument pas protecteur de la personne alors qui est le tiers je ne sais pas est-ce que c'est le prestataire vous savez souvent il y a un prestataire qui est entre le patient et le professionnel de santé mais il n'est pas médecin donc il va faire un exercice illégal de la médecine parce qu'il remplace le médecin c'est une question qui est importante il y a aussi beaucoup d'autres questions que je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas le temps mais le fait de donner à ce tiers autant de pouvoir est très inquiétant parce que finalement ils vont minimiser l'information ils vont dire mais voilà ce dispositif il est génial mais ils ne vont pas donner une réelle information sur le contenu les risques etc voilà donc là aussi il est important de se dire qu'on risque de tomber dans une information qui est superficielle qui va être peut-être trop bienveillante et qui va être certainement trop rassurante alors que l'information elle est comme tu le disais claire explicite loyale avec plein d'éléments qui doivent être envisagés le problème aussi c'est le professionnel le professionnel de santé il ne va plus pouvoir parler complètement avec son patient par rapport au dispositif numérique qui est utilisé donc ça va poser plein de problèmes ça pose plein de problèmes parce que finalement mettre en retrait ce professionnel de santé et bien c'est moins impliqué dans le système numérique il est moins acteur finalement voilà c'est aussi moins impliqué dans la protection de la personne parce que il va moins participer à la prise en charge totale de la personne et est-ce qu'on ne t'orienterait pas finalement vers une santé numérique où ça serait petit à petit la personne seule sans le médecin de par ces dispositifs qui arrivent progressivement voilà alors que la médecine c'est la vulnérabilité de la personne il faut encore des relations humaines c'est indispensable c'est vraiment indispensable voilà donc l'absence de consentement est encore plus discutable que jamais par rapport non seulement à l'article 11114 que je vous ai lu au départ et aussi par rapport au principe de l'autonomie de la volonté et le principe de dignité humaine article 16 voilà donc battons-nous par rapport au consentement battons-nous par rapport à la relation médicale la vraie relation médicale c'est d'autant plus important que le médecin qui était possédé de ses pouvoirs en matière d'information et de consentement il reste responsable d'un point de vue juridique donc imaginez je trouve que moi si j'étais médecin j'aurais très peur parce qu'il perd il perd en fait vous voyez le fil de l'information du consentement il va être moins impliqué il va moins regarder les risques de dérive par rapport au système numérique notamment les biens mais au final à la fin s'il y a une action en responsabilité c'est lui qui va assumer voilà donc là encore juste pour terminer le médecin ce qui est très important c'est la personne qui doit être bienveillante avec de la compassion de l'objectivité de l'interaction voilà donc c'est le mot de la fin mais c'est l'humain l'humain qui doit compter la santé elle existe que par rapport à lui voilà merci pour ces grandes réveillances merci Bénédicte et je me permets de renvoyer à ton excellent article qui a été publié sur cette question d'article 17 dans un livre qui a eu plaisir de co-diriger sur le droit de Bénéa avec ma toilette et j'ai dit la hénard donc si vous voulez en savoir plus Bénédicte a développé sa pensée dans cet ouvrage alors via le temps d'Elise et Camille on m'a dit qu'elles intervenaient de manière complémentaire donc on va commencer par Elise donc Elise Bagné travaille dans l'équipe imagerie médicale au CHU de Rennes et elle va se poser également la question de l'information du consentement en imagerie plus spécifiquement cérébrale et va aussi poser des enjeux liés au partage de données dans le cadre de l'initiative Open Brain Constance donc on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur cette initiative et de manière un peu plus large il y a des enjeux éthiques et sociétaux des nouvelles imageries alors là aussi c'est aussi pour la curiosité donc la parole est à vous Elise merci beaucoup vous m'entendez bien je pense que oui peut-être vous pouvez pencher le micro comme ça je pense que pour les micros je suis ici à l'IRM au CHU de Rennes ça me donne plus confortable je me rassure merci je suis je suis je ne suis pas juriste je suis aussi membre d'une équipe de recherche en traitement d'image médicale qui s'appelle MPN ça veut dire CERNBO en breton et c'est situé à Miriza donc on est dans la même équipe avec Camille qui parlera tout à l'heure c'est pour ça que nos contributions seront complémentaires donc je vais vous parler de la problématique des données d'imagerie médicale donc cérébrale en particulier et de leur utilisation en recherche mais avant je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur ce qui a été dit tout à l'heure sur vous appellez l'info incidente voilà nous on appelle ça l'information incidente mais nous on appelle ça la découverte fortuite et c'est quelque chose qui se pose aussi en imagerie en fait quand on pose quand on passe des volontaires sains par exemple de découvrir quelque chose et de savoir comment l'informer ensuite quel est le circuit pour l'informer donc on lui demande j'aurais une question pour vous voilà son accord pour que son médecin prétend soit informé et qu'il soit informé ensuite de personne à personne mais il paraît qu'on peut refuser d'être informé aussi dans ce cas-là j'aimerais bien avoir votre retour c'est difficile pour un médecin de voir quelque chose et ne pas pouvoir le dire au patient ou au volontaire voilà et donc pour j'aurais aussi un mot pour votre intervention mais je vais faire à la fois je reviendrai sur les voilà donc les données d'imagerie médicale ça va être un petit peu technique mais elles sont standardisées on parlait hier de besoin de standardiser l'information pour pouvoir l'échanger pour qu'elle soit interopérable donc en imagerie médicale il y a un standard qui s'appelle DICOM qui existe depuis les années 80 maintenant et qui est en évolution constante à un standard c'est pas quelque chose de figé et donc qui organise l'information selon des métadonnées d'une part qui vont contenir des informations sur le patient son nom, son prénom sa date de naissance où a été fait l'examen à quelle date donc ça ça va être directement identifiant et puis il y a des informations techniques qui vont nous parler de l'équipement sur lequel a été fait l'examen des paramètres d'imagerie qui ont été utilisés ces informations-là elles, elles sont importantes pour l'analyse la lecture et puis le traitement des données ultérieurement donc le standard DICOM il a fait une proposition pour se anonymiser les données on a eu la définition à nouveau hier c'était hier c'était ce matin voilà en sachant que la traduction américaine de ça et dans le standard c'est anonymized donc il y a une ambiguïté sur ce terme c'est utilisé abusivement mais donc il y a des propositions pour définir les profils de confidentialité les informations qu'il faut enlever et les informations qu'il faut pouvoir garder on a régulièrement des problèmes nous en analysant des données d'informations qui ont été supprimées et qui sont nécessaires au traitement des données donc il y a cette juste mesure à trouver par ailleurs en dehors de ces métadonnées il y a l'image elle-même et l'image elle-même elle peut être identifiante vous imaginez une image du cerveau c'est quelque chose de multidimensionnel de très complexe et on peut alors vous avez peut-être vu ça faire des reconstructions de la face des personnes donc là on peut avoir une reconnaissance la personne n'a plus de cheveux n'a plus de sourcils mais on peut quand même éventuellement la reconnaître il y a des outils qui ont été développés pour défacer mais malheureusement tous les outils de traitement de données qui avaient été développés par le passé ne fonctionnent pas aussi bien avec ces données défacées et puis même si on déface la forme des sillons c'est tellement complexe que c'est unique et si c'est unique c'est potentiellement identifiant donc il y a eu des réflexions sur la possibilité d'anonymiser je crois avant le RGPD on disait que les données cérébrales pouvaient être anonymes en tout cas en Amérique du Nord elles sont considérées comme anonymes et donc elles peuvent être partagées les gens qui soupirent à côté mais on on considère en Europe que ce n'est pas le cas on en parlait hier avec la dame de la CNIL ce sont des données à caractère personnel potentiellement identifiantes et donc il faut prendre les mesures qui vont avec pour que ces données puissent circuler conformément au RGPD donc pour cela on les pseudonymise ça veut dire qu'on remplace certaines des métadonnées par des champs vides ou un code sujet on garde si possible les informations techniques qui restent nécessaires au traitement des données je parle là dans le cadre de la recherche aussi et voilà parce que dans le monde de la recherche dans lequel on travaille il est international aux Etats-Unis les données peuvent circuler plus facilement qu'en Europe on a envie de pouvoir rester dans la cour donc il faut trouver des mécanismes par ailleurs la communauté est encouragée à partager ces données pour que l'argent public soit mieux utilisé que les données servent et resservent comme Florian Naudet le redisait ce matin pour avoir une transparence qui permet de crédibiliser les résultats de la recherche on sait tous qu'il faut convaincre et donc les financeurs et les journaux imposent parfois ce partage et de plus en plus pour pouvoir convaincre et ce partage il doit être anticipé dès la genèse de l'étude c'est pas toujours évident en fait quelquefois on voudrait pouvoir revenir en arrière et dire si j'avais fait comme ça si j'avais informé dès le départ mieux mes patients que les données elles allaient servir à la recherche ça fait longtemps qu'on le fait on passe par un comité de protection que les personnes on demande mais il faut aussi demander à ce que les données puissent être réutilisées toujours dans un champ qui va être précisé avant la recherche en neurosciences par exemple on va pas voilà pour que les données puissent resservir et si on l'a pas fait il faut recontacter tout le monde il y a des perdus de vue il y a des gens qu'il faut pouvoir expliquer aussi si c'est un courrier c'est pas suffisant il faut une téléphonique il faut tout ça donc c'est très lourd à mettre en place et on n'a pas forcément les moyens je suis d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'il faut que le médecin puisse mais le médecin il manque cruellement de temps et de soutien administratif donc voilà c'est pas parce qu'il n'y a pas le temps il n'y a pas le journal administratif on lui va abdiquer non non je suis d'accord je suis d'accord mais il faut leur donner du temps il est du support administratif donc pour parler d'Open Brain Cancer c'est une initiative européenne qui est portée par une action une action cost je ne sais pas si vous connaissez ce type d'action européenne qui est issue d'un réseau qui s'appelle Glimmer qui travaille sur le gliome et donc c'est un ensemble de juristes européens et de chercheurs en neurosciences qui ont proposé un mécanisme pour pouvoir partager les données conformément au RGPD et ils ont trouvé une astuce qui est d'avoir deux volets d'une part le recueil du consentement des participants donc à l'étude première ce qui en général s'obtient assez facilement et puis de leur demander aussi s'ils sont d'accord pour que leurs données soient réutilisées dans un cadre qui va être bien défini qui est pour nous le champ de la recherche en neuroimagerie ou en neurosciences on leur demande donc ces deux champs ils peuvent accepter le premier sans le deuxième et le premier forcément et ensuite il y a un deuxième accord qui est le transfert de la responsabilité de traitement il en était question hier Anne Espel en a parlé de la responsabilisation non c'était la dame de la CNIL sur la responsabilisation des traiteurs de données et donc il faut leur transférer cette responsabilité et pas juste donner un lien vers les données que les gens téléchargent partagent dans l'équipe partagent avec qui ils veulent donc ce n'est pas ça c'est un engagement individuel à ne pas chercher à remonter à l'identité des participants par quelques moyens que ce soit et à ne pas chercher non plus à croiser avec d'autres bases et à ne pas diffuser les données à un tiers donc avec ce mécanisme on pense rendre possible le partage des données conformément au RGPD pour permettre la recherche en neuro-imagerie et avoir des Camille qui en parlera je pense à l'importance du nom dans ces données donc des crames types ont été proposées dans différentes langues on sera ravis de partager avec vous il y a un lien un lien guide je ne sais pas si vous allez sur ces choses là il y a tout je peux suivre plein de langues différentes et donc depuis cette publication de 2021 on intègre cette proposition à toutes nos demandes du comité de protection des personnes avec également un formulaire de partage de données qu'on a implémenté dans un outil qui s'appelle Chat Noir que Pierre Jeannin connaît aussi et qui a été développé dans l'équipe MPEN dont je fais partie par Bernard Gibault au départ puis Christian Mario et qui permet de structurer les données d'imagerie et de les partager dans plusieurs centres en France et à l'international et cet outil a été repris dans une initiative qui s'appelle Translife Imaging tout ça pour dire qu'il faut un cadre juridique mais il faut aussi une infrastructure et des outils nécessaires pour rendre possible le partage des données il ne s'agit pas juste de les rendre accessibles il faut aussi qu'elles soient structurées interopérales tu en parleras aussi je pense je m'arrête là et pour terminer ce que vous disiez tout à l'heure sur l'instrumentalisation de l'IA en fait on devient l'outil ça me faisait penser à la convivialité d'Ivan Illich je ne sais pas si vous l'avez lu mais lisez-le c'est des années 70 et il était assez visionnaire c'est les débuts de l'écologie politique et il y a des choses comme ça la machine la voiture c'était une aide au départ et puis en fait on est devenus esclaves de la voiture parce qu'on va plus loin et on passe trois heures par jour dans la voiture donc en fait l'informatique c'est pareil l'informatique c'est pareil voilà donc je vous recommande ce livre je m'arrêterai ici merci je voudrais quand même sinon présenter parce qu'il y a une âge là merci beaucoup Élise donc Camille va compléter et élargir le propos donc Camille Lové travaille aussi dans une équipe la même équipe d'images médicale si j'ai bien compris mais pour l'inria et donc Camille va nous poser un certain nombre de questions donc en quoi le partage des données entre scientifiques est-il important pour construire les méthodes d'IA robustes donc on arrive effectivement à l'IA en boudin comme le titre de la table grande le suggère quels apports pour la science ouverte et elle va également nous parler des aspects pratiques du partage des données appliquées au domaine de la neuro-imagerie notamment les questions d'infrastructure et d'autres questions donc on va voir les heures vous plaignent merci beaucoup vous m'entendez bien donc du coup moi je vais m'attacher un peu plus à la question de l'IA plus spécifiquement et avant de démarrer je voulais justement dire que l'IA on en entend beaucoup parler et qu'on met plein de choses différentes derrière qui vont de l'apprentissage profond puisque je pense le cœur de ce rapport quand on passe à l'IA aujourd'hui jusqu'à toutes les approches qui à partir des données vont nous permettre d'extraire de l'information et donc c'est dans ce contexte-là que moi je vais me retrouver donc comme Elise je suis dans une équipe d'imagerie médicale je suis neuro-informaticienne c'est-à-dire que j'applique l'informatique à la neuro-imagerie donc l'imagerie cérébrale le but des neurosciences qui travaillent main dans la main avec la neuro-informatique ça va être de comprendre comment fonctionne le cerveau le cerveau typique et le cerveau pathologique et donc je voulais commencer un peu d'abord à parler pourquoi est-ce que moi je suis arrivée à ces questionnements et finalement pourquoi je suis là aujourd'hui avec Elise pour vous parler initialement mon intérêt à moi il était centré autour de comment est-ce qu'on peut obtenir des résultats qui sont plus justes et plus robustes et donc je vais développer différents points le premier c'est la question de la validité des résultats donc dans le domaine de l'imagerie cérébrale on est arrivé au partage de données tout d'abord parce que finalement acquérir des images de cerveau sur des participants humains c'est un processus qui coûte cher d'abord parce qu'on a des instruments qui ne sont pas très chers mais aussi qui coûtent cher en temps humain qui demandent des personnels avec des fortes expertises et évidemment le temps des participants aussi donc c'est des protocoles qui sont très coûteux et typiquement on va travailler quand on fait une étude avec des échantillons qui restent petits en raison de ces contraintes et avec la fameuse crise de reproductibilité qui est arrivée dans les années environ 2010 il y a eu une crise de conscience des communautés scientifiques en neuroimagerie mais pas uniquement dans plein de communautés que finalement les résultats qui étaient publiés dans la littérature n'étaient pas forcément si faciles à reproduire et une des raisons qui a été mise en avant dans notre communauté c'est qu'on travaillait avec des échantillons qui étaient trop faibles on avait trop de participants dans nos études et finalement on sait que quand on travaille avec des échantillons faibles on va avoir une puissance statistique qui est plus faible et donc on a plus de chances que ce qu'on a découvert soit en fait un faux résultat et donc on a un certain nombre d'études ou je pense à une étude en génomique que j'utilise souvent en termes d'exemple où ils ont essayé de reproduire un résultat qui avait été obtenu précédemment avec un plus gros échantillon et ils se sont rendus compte que le résultat ne reproduisait pas et évidemment c'est extrêmement problématique parce que la recherche alors on n'aime pas dire que la recherche est cumulative mais la recherche construit on construit sur les résultats des uns des autres et finalement quand on se rend compte qu'un résultat sur lequel plein d'études ont été construites tombe ça remet en question énormément ça remet en question finalement notre processus scientifique donc ça c'était la première question de vraiment la validité c'est-à-dire que quand je fais une étude j'ai envie de trouver un résultat qui ne soit juste pas faux la deuxième dimension qui a été prise donc on s'est dit il faut qu'on travaille avec des échantillons en plus gros on est arrivé à des questions plus larges de généralisabilité c'est-à-dire que quand j'utilise les matéries cérébrales pour comprendre le cerveau humain j'ai envie de comprendre comment fonctionne le cerveau humain pas comment fonctionne le cerveau des 20 étudiants qui sont venus à Rennes spécifiquement faire cette étude on a envie de généraliser à la population et en faisant ces études-là on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas si évident de généraliser donc ici j'ai parlé de l'idée de généraliser à différentes populations ou qu'il faut pour cela que l'échantillon de participants que j'ai pris soit représentatif de ma population mais se pose aussi la question après quand je construis un modèle de généraliser à différents hôpitaux quand je construis un modèle qui me permet d'extraire des informations je veux que ça fonctionne sur une IRM ou sur une autre pas uniquement sur la mienne et ainsi de suite et donc cette question de généralisabilité nous a vraiment amené à poser la question du partage de données à la fois en termes de réutilisation c'est-à-dire que quand j'ai terminé mon étude je vais pouvoir mettre mes données à disposition pour qu'elles soient utilisées par d'autres mais aussi en termes de mise en commun c'est-à-dire de penser des études différemment où on va plutôt construire un consortium qui ensemble vont apporter des données et répondre à différentes questions de recherche et encore plus récemment on a vu finalement les financeurs qui ont vraiment pris conscience de ces problèmes-là et qui poussent directement à la constitution de banques de données qui sont extrêmement larges et qui vont permettre de répondre à plein de questions de recherche non pas toutes et donc ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir uniquement utiliser ces grandes ressources mais on voit mon temps dans cette direction et au-delà de la généralisabilité le dernier point que je voulais souligner c'est la question de l'équité où finalement on est en train de se rendre compte en particulier dans le partage de données dans la recherche en neuro-imagerie on s'est beaucoup appuyé sur des efforts américains et je reviendrai ensuite sur ce que ça a comme conséquence pour nous en pratique mais finalement on est en train de réaliser que faire l'analyse du cerveau humain en se basant que sur des bases américaines ça pose un vrai problème en termes de est-ce qu'on est représenté de la population mondiale et il y a un certain nombre d'études qui commencent à rentrer que non comme dans plein d'autres études qui sont intéressées aux données et aussi finalement notre ensemble d'apprentissages est biaisé c'est-à-dire ne représente qu'une partie de la population on va avoir du mal à généraliser sur l'ensemble de la population et cette notion d'équité je trouve qu'elle fait beaucoup écho à la notion de paternalisme numérique qui moi me fait penser aux discussions qu'on voit dans la communauté de l'IA en ce moment à la fois sur le fait que alors on s'éloigne de la donnée de santé mais je pense qu'on y touche quand même avec cette notion de consacré sur le fait que ces modèles d'IA sont construits sur des gros ensembles de données et on a un certain nombre de modèles en particulier les modèles qui sont génératifs d'images en ce moment qui ont été construits en ayant récupéré des images sur internet on n'est pas tout à fait sûr de quelles images on a été prises mais on sait qu'il y a un certain nombre de cas où on n'a pas respecté la propriété intellectuelle du tout et se pose aussi la question du consentement de toutes ces données qu'on va utiliser et l'autre volet je trouve qui fait écho dans la communauté de l'intelligence artificielle en ce moment c'est la question aussi du travail de la reconnaissance du travail qui est mis pour construire ces systèmes d'IA c'est-à-dire qu'on valorise énormément faire le beau modèle à la fin qui va nous permettre de trouver un résultat de générer une image d'extrême on valorise très peu la phase d'acquisition mais aussi la phase d'étiquetage de ces données qui en fait est cruciale pour faire comme modèle fonction et donc ça je trouve que ça fait particulièrement écho et je parlais dans mon propos de science ouverte en science ouverte on commence beaucoup à se poser ces questions parce qu'effectivement la science ouverte les débuts c'était de dire il faut que je partage mes données il faut que je partage mon code il faut qu'il y ait une notion beaucoup plus forte de transparence mais évidemment qui va pouvoir se permettre de passer du temps en plus pour réaliser toutes ces opérations c'est finalement des gens qui sont déjà bien installés dans des situations de pouvoir et donc on a eu ce terme et sorti dans notre communauté de broken silence donc la science ouverte des beaux browsers un groupe de gars qui sont bien ensemble voilà donc je trouve qu'on retrouve ces thématiques là même si on s'éloigne un peu de la question de la donnée de santé et pour terminer je voulais un peu faire écho à ce que tu présentais Élise sur la mise en pratique du RGPD parce que voilà moi je suis vous le sentez je suis super convaincue en fait du partage de données vraiment on ne serait pas là aujourd'hui autrement et en fait on a eu cet effort Open Brain Consum qui nous aide énormément sur on sait qu'on a notre feuille de consentement on sait qu'on a notre data user avec un talon mais maintenant quelles infrastructures on utilise et c'est à dire qu'au quotidien en recherche on nous dit ce serait vraiment bien que vous fassiez du partage de données et on n'a toujours pas la réponse de quelles infrastructures et on a des besoins énormes en termes d'accompagnement et je pense qu'on peut dire assez clairement que les moyens actuellement d'accompagnement juridique technique qui ne sont pas mis pour qu'on arrive à faire tout ça voilà mais donc je vais terminer là-dessus pour les juristes dans la bonne génération encore une fois voilà on a besoin de ressources alors j'ai même compris que vous avez besoin de vous parler donc parlez-vous si j'avais envie de vous parler on y va voilà allez-je je prends la je suis passé comme je suis de partir un peu avant de vous remercier infiniment pour cette bonne présentation mais vraiment c'était incroyable de voir à quel point il y a beaucoup de travail encore à faire et en commun encore une fois c'est pas chacun ou chacune dans notre coin donc ravie merci donc aux organisatrices de nous avoir donné cette possibilité de discuter entre nous et pour assurer Bénédicte peut-être que ce n'était pas suffisamment présent dans ma présentation mais j'ai le même sentiment ou en tout cas la même inquiétude du recul en fait de je ne sais pas si ça n'a pas un amouradissement en tout cas je me pose beaucoup de questions sur les formes de consentement aujourd'hui et notamment dans le contexte de la donnée et donc avec certaines de mes collaboratrices je pense que certaines sont en ligne on essaye de proposer des modèles s'appuyant justement sur le RGPD et sur l'article 39 qui permet de produire en fait ces fameuses additionnels c'est le cas mais bon je n'ai pas un garde-fou supplémentaire donc de faire de réintroduire en fait le consentement par ce type de garde-fou c'est-à-dire encore une fois de on a vraiment partage cette inquiétude que tu nous as très bien décrit et peut-être pour les informations incidentes alors je n'ai pas la réponse juridique juridique au sens strict du terme ce que je sais c'est que de toute manière on en avait quand même un petit peu hier l'imagerie cérébrale suit j'ai envie de dire malheureusement pour vous le RGPD dans les génétiques et de la génétique au sein du code de la santé publique donc je sais qu'il y avait déjà eu un un travail en 2004 sur la construction d'un consentement étui obligatoire il y a tout un tas voilà et je ne sais pas donc il faudra que je regarde si dans la loi 2021 on a complété en cas de ce dispositif que pour les dites à l'information incidente puisque c'est pas aussi le souci pour l'imagerie et j'en fais de vous mais je crains de connaître par la lance un peu qui est vous allez certainement devoir informer au départ au moment de la consultation initiale sur la possibilité d'avoir des affirmations incidente et donc si ça suit le RGPD pour le test des caractères génétiques il faudra aussi demander aux personnes si elles sont d'accord pour recevoir ces informations oui mais donc ça veut dire que l'internet c'est ça donc je crois que ça s'est c'est ça merci ce qu'on fait c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que vous n'êtes pas de réponse sur le contact ce que vous n'êtes pas sur le BD c'est ça parce qu'on n'avait pas vraiment la réponse voilà ouais c'est ça et moi j'avais juste un complément sur l'information aux patients qu'on en a dissipé avec un ESPEL pour y travailler sur le niveau d'information qui est nécessaire parce que trop d'informations peut aussi être en sujet donc c'est difficile de situer ça je suis complètement d'accord parce que je fais partie j'ai fait partie pendant plusieurs années d'un CPP et justement dans le CPP il y a beaucoup beaucoup de travail un comité de protection des personnes donc c'est pour analyser en fait des projets de recherche biomédicales et dans ce CPP il y avait un travail remarquable qui a été fait justement la lecture de l'information de la notice d'information et comment recueillir le consentement et en fait à chaque à chaque projet de recherche et bien on a une information spécifique et on a un consentement avec un véritable contrôle et moi je pense que vraiment il faut continuer dans cette voie voilà souvent on me dit ces derniers jours j'ai entendu dire ah oui mais il n'y a pas assez de moyens il n'y a pas assez de moyens il n'y a pas assez de professionnels il n'y a pas assez de juristes il n'y a pas assez de médecins mais si on se donne les moyens de faire de la médecine numérique on doit aussi se donner les moyens de faire de la protection parce que ça va dans le sens de la conscience si on ne fait pas ça à un moment il va y avoir une perte de conscience ça commence déjà donc je crois que bon déjà le CPP c'est un premier moyen mais il faut aller un peu plus loin un don un don un don un don un don j'en profite pour vous faire aussi la pub c'est une grosse pub c'est en fait j'ai monté un master de numérique et santé et intelligence artificielle justement pour former pour former les juristes bien sûr par priorité mais il y a aussi dans ces étudiants des professionnels de santé et je pense que par exemple toi tu me parlais d'une formation que tu as faite en numérique et un petit peu par contre dans toutes les universités il y a il y a des débuts et je crois que ça c'est une question très très importante au niveau du gouvernement qu'on nous donne les moyens de la formation parce que dans les discours on dit oui il faut parler mais après dans les moyens on ne les a pas c'est vrai voilà donc j'espère qu'il y a quelqu'un d'important qui est en train de nous imposer pour prendre ça bien sûr attend vous voulez rebondir ? on va laisser la parole à Nasta on a encore 30 minutes donc si vous voulez rebondir vous préférez ok alors là ça oula Nasta l'étonné moi est en agitation je ne l'aurais pas fait tort Agnès vas-y mais ce n'est pas grave je vais faire un petit mort je vais commencer jusqu'au des deux informations bénédiques effectivement ce dont tu parlais à l'instant c'est l'école en santé numérique qui a été je n'ai pas en train de se construire à Montpellier qui a été comme Toulouse d'ailleurs la lauréate sur cet appel à une question à peine à Gros pour rentrer en cette de l'information en USA et en Europe sur la question de la santé numérique en général donc il y a des choses qui vont pouvoir émerger et c'est la génération qui vont pouvoir trouver ensuite de l'emploi on le souhaite dans ces domaines-là en particulier ça me semble être une très très bonne chose pour l'admire et puis pour la mise en place un règlement rentréen qui va prendre quelques années ensuite encore la deuxième information c'est concernant la science oubête on en parlait tout à l'heure au déjeuner simplement pour dire on sait qu'on est en train avec le ministère d'enseignement sur un largeur de crise donc ça paraît le dire justement et physiquement qu'on est en train de créer une plateforme justement là pour fournir et stabiliser homogénéiser une information juridique qui s'applique en matière aux sciences ouvertes donc en fait il s'agit de faire de la veille de créer une cellule dans les personnes qui seront chargées à l'avenir de stabiliser cette information afin que les ingénieurs les administrateurs de volets dans les laboratoires de recherche puissent aller chercher de l'information concernant l'ensemble de la science oubête ce qui est pas acknowledge c'est assez croisé et donc parce qu'il y a l'entreprise 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 mais surtout alors l'épigénétique n'est pas ipso facto je dirais couverte par le droit on a fait partie d'un projet de santé publique qui s'est terminé il y a 3-4 ans donc ça remonte un petit peu on a effectivement exactement posé cette question de la place de l'information épigénétique par rapport à la génétique ce qu'on a démontré c'est que il y avait des choses qui étaient partagées potentiellement couvertes par le régime juridique de la donnée génétique dans une certaine mesure et toute la dimension en fait y compris la capacité de réversibilité enfin voilà il y avait toute une la dimension plus collectible de l'épigénétique donc c'est la dimension en plus voilà il y avait des choses qui étaient quand même très différentes et qui n'étaient pas forcément couvertes il y a un petit article dans le code de la santé publique je ne connais pas le numéro je ne connais jamais le numéro qui concerne en fait l'exposal voilà qui donc peut permettre d'engager en fait la responsabilité d'État sur lequel on pourrait construire une forme de début de régime juridique de l'environnement en fait de l'impact de l'environnement de la société mais voilà on en est là on peut aussi rajouter la one race oui mais c'est pas la question en fait on parle de l'épigénétique et après ça va avoir l'exposal mais après ça va avoir la one race oui oui des éléments de chics et non on parle du plus en ce qui on ne pourrait pas revenir à la nature de la relation qui a un sens d'une relation culturelle et d'un pas spécial et chien est-ce qu'il y a un sens pas de l'événement la volonté elle peut le consacrer le droit et ainsi qu'il y a un sens un peu plus neutre et un peu plus la respectueuse des étudiants de la culture et de la santé et de la santé et le deuxième point c'est de savoir finalement est-ce que la surprise du numérique la surprise du programme c'est une intelligence artificielle mais ne devient peut-être pas débitrice de l'information qu'on a suivi par procuration puisqu'on a un médecin qui n'est pas dans la majorité des cas on a capacité de vous expliquer c'est déjà le correctif alors déjà en fait notre droit de la santé a évolué et on parlait initialement du contrat médical mais ce contrat médical a disparu en fait maintenant c'est une relation médicale spécifique avec des dispositions du droit de la santé spécifiques qu'on soit en droit privé dans les hôpitaux etc dans les cliniques privées ou dans les établissements publics de centres donc la notion contractuelle a disparu mais c'est une bonne question de se poser la question de savoir s'il ne pourrait pas la réintroduire pourquoi parce que dans la notion de contrat là chacun pèse bien ses obligations tandis que les règles les règles voilà dans les gars on en parlait il y a plein de règles on est extradité par les règles les règles se croisent par tous les moyens et on finit par perdre la règle et ne pas l'appliquer tandis que s'il y a eu un contrat peut-être que ça inciterait davantage les chercheurs les médecins à respecter finalement ah bon il y en a qui vont dire mais c'est complètement impossible on n'y pense plus etc mais je pense qu'en matière de projet ça peut être une vitesse intéressante alors votre question sur le professionnel de santé elle est vraiment excellente parce que effectivement j'ai beaucoup critiqué le fait que le professionnel de santé n'a plus à informer et à demander le consentement de la personne et à juste titre aujourd'hui il est dans une certaine incapacité parce qu'on est dans le paternalisme au numérique le médecin il n'est pas formé par rapport aux outils qu'il utilise donc il va utiliser quelque part à l'aveugle ces outils et c'est pour le meilleur et pour le pire si tout se passe bien tant mieux mais que va-t-il se passer quand il va y avoir des biais très très importants et vraiment un cataclysme parce qu'il peut y avoir il peut y avoir quand même plusieurs personnes concernées en matière de responsabilité et donc on en revient encore à la notion de formation qui est indispensable et pas seulement la formation classique vraiment parce que nous voyons on est dans un nouveau monde le monde du numérique et santé avec plein de nouveaux objets plein de nouvelles méthodes de réflexion etc il faut penser aussi à la formation autrement par rapport aux professionnels de santé quels qu'ils soient et l'éthique le fait qu'on soit transversaux dans cette salle on est d'origine complètement différente et on a tous à apprendre les uns par rapport aux autres et ça ça peut être un nouveau une nouvelle modalité d'enseignement qui soit riche je ne sais pas si si j'ai répondu c'est loin dans le dans l'une qu'il y a de par l'éthique c'est ça d'arriver ce moment-là on va apprendre aux honnêtes c'est technique et qu'on est vraiment dans une relation de soin qui est spécifique elle s'écroule cette simplicité où on met le patient au cœur de la relation de soin et ça veut donc dire qu'on a assez difficulté avec le patient et de ne pas avoir dans une relation qui était là plus partie parce qu'on a quand même de la société et qu'on a quand même que j'ai contraint qu'il y a la société dans cette relation de soin et si on rajoute un 4ème acteur qui est le numérique qu'on ne maîtrise pas qu'on est consumi entre guillemets en fait on déséquilibre totalement la relation de soin et ça moi c'est une vrai crainte voilà c'est une vrai crainte peut-être on en parlera tout à l'heure où vraiment on le dit aux étudiants et attention oui c'est pas ce genre de technologie parce qu'à la fin on sera le simple acteur qui va oublier quelque chose sans être en capacité de vraiment accompagner pour réfléchir avec le patient y compris d'avoir la position d'attitude thérapeutique et de s'en tenir au thérapeutique tout à fait ça va dans le sens où c'est l'époque de déontologie médicale où en fait le médecin doit pratiquer sa discipline conformément aux données acquises de la science qu'il doit posséder parce que s'il ne les possède pas il doit demander à quelqu'un d'autre de venir l'aider pour pouvoir pratiquer sa médecine et tout le fait que ce soit que l'aider a décidé de rencontrer le droit les tickets et la déontologie qui marchent avant de passer la parole à quelqu'un d'autre monsieur je vais vous la donner Agnès s'il y avait une question en ligne on vous demandait de redire la plateforme je pense que c'est suite à ton intervention j'ai encore on va la trouver l'adresse il va y avoir la trouver son nom et ça tu saurais parler de toute façon en ligne je suis en en ligne il faut le temps de la construire de la nourrir il est de l'indice merci pour cette information en primaire merci monsieur oui je suis un de ces deux aussi où je représente les associations donc les usagers et je vais répondre à la question du niveau d'information qui s'est déjà posé chez nous que si pour une information complète ce qu'on appelle un consentement éclairé estime que si on commence à ne pas tout dire mais qui partent au monde sur l'information et par rapport au texte la convention on aura l'objet d'eau et autres on ne répond pas à l'information qu'on doit des étrangers aux patients qui est dans une recherche alors on a dit beaucoup de choses aujourd'hui je voulais parler d'une autre devenu de santé et un de ces un abus de langage puisque souvent parlons de nos devenu de santé mais ici dans la salle de droit vous savez bien nous ne sommes pas propriétaires d'un point de vue juridique puisque l'article 16 ne nous permet pas de donner propriétaires et ainsi vous allez les faire d'un point de vue contre toi à la sainte à la reine ce serait pas si simple que ça d'abord nous avons tout le monde à l'idée que nous sommes le résultat de l'égide nous appartiennent moi souvent quand nous en discutons au sein d'une association je prends les écritures du CQE qui disent que nous en sommes titulaires et que j'aime bien cette notion-là par contre c'est comme si nous avions un paquet nous sommes responsables et nous devons les faire commenter c'est le même de l'égide qui vaut le génétique de toutes les données génétiques qu'on voit dans le lit un certain protocole du CPT qui nous rend une façon de l'attention mais on ne t'aime plus qu'uniquement engagé les gens viagent toutes nos factories toutes nos familles sur tout plus de numériques qui sont en place des données qui prennent beaucoup d'importance nous aussi nous prenons nos places peu à peu avec difficulté c'est pas tout l'emphasique nous avons aussi des difficultés pour recruter parce que c'est quand même assez difficile il faut qu'il y ait des ressources au sein de nos associations mais peu à peu c'est thérapé dans le HDA nous sommes avec le HDA dans le CPT dans les entrepôt de l'aide de santé peut-être demain dans l'entrepôt européen de l'aide de santé à la sorte qu'on soit engagé le temps et nous savait exactement à nos aspirations peu consentement nous souhaitons ce qui reste de la règle dans l'étant conscient que si on doit demander dix personnes qui nous concentrent à ce qu'on réutilise les ordonnées de santé à recevoir une nette c'est faisable si on a 300 000 ou 500 000 c'est plus possible d'avoir action au raccord des adresses et puis on ne verra pas 500 000 mais c'est pas c'est pas parce que c'est difficile sous cette entreprise là on a oublié les dix personnes donc il faut quand même rester attentif au concentrant Ado 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 qui veut repentir Ado Elisa c'est ça Emmanuel d'abord je vais être à la non sur le niveau d'information je suis d'accord avec vous mais pour l'avoir vu aussi un patient qui va subir une opération on lui explique déjà toute la procédure ensuite on lui explique qu'il peut participer à une recherche on lui explique que ces données peuvent servir à ceci cela il retiendra malheureusement à tout et comme je vous dis ça peut être anxiogène donc je suis d'accord que voilà ça dépend en fait mais peut-être que Anne tu pourras compléter mieux que moi parce que c'est avec toi quand on avait parlé de ces sujets c'est pas évident en fait de trouver le juste le juste le niveau de les hostilités Ado Ado non parce qu'en fin de compte en génétique on se retrouve dans la même problématique qui est effectivement la transparence la loyauté bien sûr ne pas mentir il faut expliquer le plus de choses possibles mais avec vous m'aurez compris durant ma présentation des niveaux quand même techniques voilà c'est très difficile de tout dire de comment le dire en plus que ce soit dans le cadre du soin ou de la recherche parfois on est aussi dans les situations de recherche vous le savez mieux que moi en tant que membre de CPP dans des situations où on est que face à des patients qui sont dans des impacts thérapeutiques pour lesquels en fait le protocole de recherche est proposé voilà un peu en dernière intention mais c'est quand même de la recherche c'est pas du soin et on sait que là aussi les efforts qu'on doit faire en termes d'information et de consentement pour dire justement on ne vous soigne pas mais c'est de la recherche donc il y a quand même des risques donc il n'y a pas forcément des bénéfices directs on voit bien en fait que le bon jour le bon humain aussi la temporalité voilà il y a énormément de questions qui se posent sur comment faire au plus juste et au mieux et ça passe probablement par des grands principes qu'on a déjà et du cas par cas et de l'empathie de la part des professionnels mais je suis d'accord avec vous que ça reste et sans cragne je ne peux pas terminer si vous pouvez vous rapprocher d'un micro merci Ado 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 ça adresse déjà plusieurs problématiques on a parlé des entrepôts donc le CNHU le CNHU on remet une information individuelle à tous nos patients des entrées secrétariens centralisées etc on a mis en place un entier de données au CNHU et que par défaut vous avez utilisé leurs données pour le pilotage de l'économie pour les recherches sur données et elles verrent voilà et puis après il y a un niveau d'information j'allais dire plus plus technique donc là la question d'une part de la population de la population de patients parce qu'on a 30% de patients qui peuvent digitaliser et ne pas digitaliser les sous-joints donc j'aime c'est une histoire qui peut paraître plus gale mais qui complique j'adore parce que si on accumule les documents papiers ou les gens injectent ils sont dans un contexte qu'on se chulaine quand ils arrivent à l'hôpital parce qu'on peut le garder puis le consulter quand on est un truc plus disponible comme c'est vraiment des problématiques qui ne sont pas si facile que ça là on va tester pour l'IA on a eu une première affiche un peu j'allais dire simple on affiche à destination de nos patients qui passent en l'hôpital pour leur expliquer que ça peut être aidé par des gens mais que le médecin est au courant valide l'usage de cette solution et puis garde la maîtrise parce que c'est tout le monde qui valide et voilà pour plus de soi pour les il y a aussi des 40 usages et puis après on va avoir une brique plus technique que les patients pourront consulter quand ils vont quand ils sont dans le randis et puis ensuite des briques d'information usage par usage mais c'est vraiment pas évident d'arriver à toucher chacun au bout en main avec le consulteur dans le randis à toucher très hétérogène comme tu vois là peut-être qu'on a ajouté quelque chose Edwise non il y a la maîtrise du français qui joue il y a la maîtrise du français aussi ces notions qui sont très précises c'est ça tu l'auras oui tu l'auras tout de suite donc par exemple on va parler de médecine personnalisée qu'elle paie etc c'est incroyable et à côté de ça on pourrait faire de l'information personnalisée c'est la base de tout et bien on dit on n'a pas les moyens on n'est pas suffisant etc on a des difficultés juridiques donc comment faire est-ce qu'il n'y aurait pas justement de la légitimité pour pouvoir faire ces recherches ou faire avancer dans le domaine de numérique et santé qu'il y a la condition qu'on donne les moyens aussi pour ménager la protection des patients parce que les patients ce sont des personnes extrêmement vulnérables donc vous voyez il faudrait que ce soit kiff-kiff mais bon je sais que ce sont des beaux discours mais que derrière tout ça il n'y a pas forcément les personnels pour faire face mais justement il faut qu'il y ait des travaux là-dessus pour pouvoir mettre ça en avant parce que c'est la protection de la personne oui mais c'est c'est marieuse que dans les gens on a plus la salle on a des cours sur la de son qu'on s'emboche par contre en accord c'est fondamentale c'est la même manière qu'on doit le respecter le commune que la personne j'ai une question collègue notamment l'imaginaire c'est qu'il y a des physicians médicaux qui ont dit que le consentement par contre au-delà de la difficulté administrative c'est tant que ça prend des appareils c'est pas tout le monde qui va porter la même manière qu'on s'entire à ce qui n'est pas à l'éducation c'est pour qu'elle me n'a pas à l'éducation c'est l'éducation et ça a l'éducation c'est un moment à l'éducation de la notion d'équité sur une femme en arrière donc il y a l'assisté humaine dans le côté est justement à l'éducation mais s'il y a l'intention qu'il n'a pas une équipe d'éducation 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 est-ce que c'est quelque chose que nous avons rencontré comme difficulté dans vos recherches le fait que le consentement est réduit des biais de sélection et est-ce qu'on a des manières de résoudre ça humaine je voulais pas répondre à la question mais je peux me commenter je ne sais pas si on a des manières de mesurer ces biais je pense qu'effectivement ils peuvent exister parce que ça pose toute la question de de ce que les personnes vont comprendre de ce qu'on leur propose en fait et pour moi il y a une vraie question c'est vrai que c'est affraîchissant d'être dans ce contexte ici parce qu'on sent que la protection de la vie privée c'est vraiment un truc qui goûte ça à cœur dans nos communautés et plus généralement dans la société civile j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une prise de conscience de tout ça et pour moi ça participe un peu de cette question c'est-à-dire est-ce que je vais consentir à partager mes données ça dépend de de ce que je pense qu'on va pouvoir faire avec mes données et quel est le risque pour moi et ça je pense que c'est l'exercice je continue et je sais pas si tu es non et moi je voulais dire oui il y a un piètre de participation à la recherche pas juste de consentement j'ai plus personne intéressé pour participer à la recherche c'est pas c'est pas bon on a beaucoup d'études qui ont été faites sur des affaires de médecine parce qu'ils sont en grave ils sont en médecine et puis on a eu une autre étude pour le travail d'ailleurs on est un ACRO clinique qui vivent un démunérique de volontaire et on a eu un public complètement différent on a tout de suite plus pour certaines typologies de recherche dans certains journaux nous demande de chiffrer le nombre de patients qui ont été informés d'existence de l'étude au regard que ceux qui effectivement y ont consenti à la marque on étudie la population de ce qui est et à ado 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 la législation sur la recherche pose en fait des conditions beaucoup plus strictes en matière d'information et de consentement par rapport au droit médical général donc quelque part il y a je dirais un correctif législatif au niveau du contenu de l'information des supports etc on peut ça beaucoup plus mais je dirais que le droit est déjà pourvu à ça et je me pose une question c'est que qu'est-ce qu'on va devenir entre le droit de la recherche et le droit de la santé parce qu'en faisant de la médecine des 4P et bien on va faire de la médecine unique pour une personne on n'y a pas encore mais du coup le droit de la santé et le droit de la recherche ne sera plus adapté un droit spécifique par rapport à cette médecine personnalisée pour une personne qui sera à la fois de la recherche et à la fois du traitement et donc là il faudra un peu penser encore sur les règles en matière d'information du poachatement pour justement limiter ses biens je me demandais si on parle constantement sur le site je me demandais si on a plein de modèles de société ou on va dans des discussions entre une société régulée paternaliste on va dire ou une société ou un modèle de société ou plus libéral avant les intérêts à l'économie est-ce que est-ce que c'est modèle de société qui me permettrait de mettre en avant plus l'intérêt d'un individu Charles c'est à l'oeuvre mais aussi un intérêt du collectif que c'est en arrière le fruit du monde qui est un petit pape un mot d'humain en fait c'est déjà les associations de patients qui ont pris le relat mais il faut aller plus loin pour que ce soit les citoyens qui prennent en main leur destin par rapport par rapport au numérique et par rapport à plein d'autres choses d'ailleurs on en parlait tout à l'heure et donc du coup effectivement je pense qu'il peut y avoir des alternatives on a des débuts par exemple au comité consultatif national d'éthique il y a des moyens où on va inviter les citoyens pour certains à donner leur opinion par rapport aux lois de biotique mais après ils ne sont pas écoutés donc c'est pas satisfaisant bon par rapport à la fin de vie aussi il y a la convention citoyenne par rapport à la fin de vie bon est-ce qu'ils vont être écoutés pas écoutés quelque part je ne dis pas que c'est eux qui ont la raison parce que la loi elle doit être votée pas je le parle le représentant des citoyens mais on doit on doit quand même avoir une écoute de plus en plus importante des citoyens parce que ça va complètement transformer notre société par exemple la génétique constitutionnelle avec les jumeaux la nana et le bleu et bien si ces personnes-là ont des enfants et bien après ça va complètement transformer notre destinée et il est important que nos citoyens nous agissons là-dessus on ne peut pas laisser que les chercheurs discuter là-dessus surtout qu'il y a toujours aussi d'immenses enjeux pour créer des nouveaux médicaments des nouvelles applications etc si je peux compléter je pense que ça nous amène aussi aux réflexions qu'on trouve dans le domaine de la science ouverte je l'ai un peu évoqué tout à l'heure mais les questions d'équité où on va regarder par exemple dans un jeu de données est-ce que mon modèle va me donner des aussi bons risques que j'ai pour tel sous-groupe de population ou tel sous-groupe ça nous fait nous interroger sur comment sont construits les jeux de données mais en fait la question de l'équité c'est pas uniquement ça c'est pas juste est-ce que dans mon jeu de données j'ai une bonne représentativité c'est aussi qui a le droit de poser les questions auxquelles on va répondre comment on en décide et ça je pense que c'est un moulin de fond alors je sais pas comment ça va évoluer mais on voit pas mal d'efforts on voit aussi des efforts autour par exemple de l'IA en Afrique et de comment finalement les personnes qui sont en Afrique peuvent décider de ce qu'elles ont envie de voir de sortir de l'IA et voilà et donc je voulais aussi pointer sur le fait qu'au-delà des questions d'équité je pense que cette notion de science ouverte elle nous amène un peu à changer la façon dont on fait de la recherche on est moins isolé en fait on est plus obligé de travailler avec d'autres personnes mais ça sous-tend une science différente en fait si je suis plus en train de faire les choses moi-même et si je suis beaucoup plus en train de discuter avec mes collègues alors c'est pas c'est pas directement la société civile mais je pense qu'on tend vers plus d'inclusion dans nos bachelors les institutions la commission et la localisation tu parles d'il y a en Afrique la localisation aussi de la recherche parce qu'effectivement avoir les données qui correspondent à la population à laquelle les soins ou l'IA peu importe s'appliqueront non seulement les données mais aussi les objectifs il y a des problèmes pour la recherche à résoudre parce qu'évidemment vu l'extérieur on aurait soi-disant tout ce qui est même problème c'est bon sinon l'intérêt je sais pas tu as oublié rajouter non non je suis d'accord tout à fait d'accord avec ce que tu dis peut-être juste illustrer sur nous en imagerie cérébrale on trouve ça énormément parce que les IAM c'est des matériels qui coûtent tellement cher qu'en fait se posent la question de comment cette recherche peut être transférée à l'intérieur c'est intéressant la salle il y a-t-il encore des questions des réactions je crois que mademoiselle ou madame vous avez une question tout à l'heure allez-y si vous pouviez prendre un micro s'il vous plaît l'allumer je l'appelle Adine Johanna au Tune-et-Cent en Morales docteur en éthique médicale sur les médecines de santé et bien je travaille sur le consentement à l'utilisation des programmes de santé pour la recherche beaucoup sur les RGPD mais aussi sur la partie de la volonté des usagers de santé que l'on sait par rapport à l'utilisation de la santé pour la recherche et c'est actuellement dans le service calculatatif par entretien ou de terrain auprès d'eux et en fait au moins le premier résultat de ce que je constate c'est que c'est quand même assez paradoxal par rapport à tout ce qui a été dit et notamment en matière d'information parce que quand les gens réalisent qu'il s'agit de centaines d'études en parallèle menées à partir de leur G2 sur des domaines parfois extrêmement stagy qui leur échappent et bien les gens que j'ai interroge c'est ceux qui n'ont pas forcément je ne peux pas tout savoir je ne veux surtout pas que ça me pleure dessus comme un orage finalement où on fait la tempête de constamment auquel cas je me verrai obligé de me sortir et ça c'est très dangereux et c'est vraiment pour eux c'est très dangereux pour eux comme les chercheurs dans lesquels je n'aime plus on est en train de créer une plateforme de la santé pour la mission ambulatoire on peut faire la chaîne sur le milieu dans la vie réelle des gens pour leur service effectivement ou aussi des accords privés donc au Paris et les gens ont bien conscience de tout ça et j'ai l'impression que leur première préoccupation reste de l'autre au moins après à généraliser avec G2 c'est qu'en fait ils veulent savoir si ça sera utile c'est surtout en fait l'information c'est que c'est l'information et c'est un peu une transformation d'une information attendue par les gens qui veulent avec la transformation de notre société et du besoin de rapidité d'une inégalité d'une instantanéité de tout ce qu'on nous demande et de tout ce que les gens demandent voilà je pense que c'est ça c'est une dernière fiction qu'il faut absolument qu'on ait parce que je pense qu'il y a une cognition qui est en train de se créer et du coup je voulais avoir un peu votre ressenti en tant que chercheur mais aussi encore que comme vous que joli c'est qu'avocat comment on fait finalement quand l'information n'arrive plus à déchaîner ce qu'elle doit contenir exactement avec les niveaux d'information dans le parallèle est-ce que le métier de médecins c'est aussi de se transformer aujourd'hui voilà on s'est bien au niveau qu'on transfère les gens c'est ce qu'on apprend à faire au lieu de garder les enfants et il n'y a pas eu cours de visualisation bien à l'école elle va accepter nos sons voilà on parlait de l'obligation d'information on a aussi une obligation de moyens on n'a pas d'obligation de résultat mais on a une obligation de moyens qu'est-ce que c'est un médecin de main qui a refus d'utiliser les retils du médecin santé qui sont un service pour les chats pour optimiser cette création en charge mais regarder combien même il ne comprendrait pas les médecins qui le commandent on va laisser une minute à Emmanuel je suis désolée je ne vous ai pas plus la parole mais merci merci de votre intervention et de vos réflexions parce que je pense que vous avez prononcé le mot qu'il fallait c'était la notion d'utilité à quoi ça sert alors le droit dit il faut informer de temps en temps il nous explique comment il faut le faire c'est le cas pour l'imagerie c'est le cas pour la génétique c'est le cas pour la recherche on a plus de matière mais je pense que ce n'est pas au droit de le dire clairement en tout cas moi chez l'Urnix j'ai dit clairement que ce n'est pas au droit de vous dire ce que vous devez faire là où je pense qu'il faudrait un peu accélérer c'est sur la formation la place des cours d'éthique notamment dans le cursus et dans la formation des professionnels de santé des médecins et des autres d'ailleurs alors je pense que ça s'améliore par contre je ne pense pas dans la soupe je pense que clairement ça s'améliore il faut de l'enfer encore plus et c'est ça qui va vous permettre à vous en tant que professionnel parce que il n'y a personne qui connait mieux son patient qu'au jour il n'y a personne qui connait mieux l'être humain sa manière aussi sa capacité à entendre tu le disais très justement tout à l'heure il y a des études qui ont démontré que quand même quand on est très très stressé on n'entend rien donc on veut informer mais les gens en face n'entendent pas donc encore une fois c'est les modalités la mise en oeuvre de cette information est-ce qu'on laisse du temps est-ce qu'on donne la possibilité aux gens de revenir plus tard de poser des questions ou de téléphoner à quelqu'un ou à une personne disant ça enfin il n'y a donc voilà et donc c'est sur la mise en oeuvre donc tout ça doit se faire et puis je voudrais juste rappeler qu'en tout cas la notion de l'influissance des bénéfices sociaux c'est quelque chose qui est toujours très long en tout cas en matière de recherche les textes internationaux l'ont fait pour toujours c'est-à-dire que la recherche doit produire un bénéfice social elle doit pas se faire juste pour produire de la connaissance là on serait dans un ultime termite qui ne nous correspond pas donc il faut qu'il y ait une idée de bénéfice social qui soit puisse être démontré et tout ça ça fait partie d'un nombre de normes floues on va pas trouver on va pas ouvrir un manuel et vous expliquer comment ça va mais on peut vous donner quelques clés je m'en profite parce que je dois partir encore une fois je vous remercie infiniment pour cette introduction c'est vraiment bon j'ai écouté Manuel peut-être que tu peux vous dire quelque chose à cette fois dans tes commentaires alors en fait ce qui est si un rigolo c'est qu'on a surfé sur la vague du numérique c'est-à-dire qu'on a été complètement concentré sur toute la technicité et là petit à petit on en revient à l'humain donc je dirais que c'est un message d'espoir un message d'espoir pour tous les patients pris en chat et à la fin et à la fin c'est tout merci il y a-t-il encore des oui dans la sac merci je suis un message de l'éducation de l'éducation pour d'être l'interesse à la réussite parce qu'il faut sur la fin de la société on a aussi d'apprendre sur les programmes de l'émélie ils ont un peu de choix voilà Ado 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 Merci pour ce témoignage. Il m'a donné l'assemblée. Pourquoi on n'a pas l'espect pas, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est trop compliqué. Je ne sais pas si à la troisième fois, c'est une autre chose. Absolument. Peut-être que je peux aussi redonner la parole à Anne-Sophie et à Agnès qui travaillent sur ces questions de jourdonnées. Comment faire pour attirer ou pour donner un petit peu d'intérêt quand on fait de la numérique ? Parce qu'effectivement, vous parlez toutes de numérique et santé. Si on n'a pas la donnée au cœur, on l'a dans les enseignements, mais si l'intérêt pour travailler sur les données est difficile à faire naître, c'est presque mission impossible que de former correctement si on ne les intéresse pas un peu plus. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, Agnès. Je vous propose... Et Bénédicte. Ah, pardon. Vas-y, Bénédicte, et après, regardez par contre. Non, non, Bénédicte. Je l'ai lancé là-bas à la liste, mais si tu veux dire quelque chose, Bénédicte. C'est un petit clin d'œil parce que je suis très, très heureuse. J'ai une étudiante du Master 2 numérique qui est là, et je me dis que c'est le cas aujourd'hui de lui donner la parole pour qu'elle nous explique pourquoi elle et d'autres, en fait, sont intéressées par rapport au numérique et la santé. Je vous remercie, Bénédicte. Je m'appelle Bénédicte. Je m'appelle Bénédicte. Je suis élève d'adresse de Bénédicte. Et en plus de mes deux ans de formation, elle me a choisi de la même, qui a coûté. J'ai choisi de faire ce Master 2 en plus, ça lui a été parmi. Parce que moi, je dis que le métier de la cour d'hôpital dans 30 ans, c'est un métier qui inclure à un des gens certis du Bénédicte. Et là, je suis la seule de ma promotion dans la maîtrise de sa, et du coup, j'informe un peu les camarades. C'est vraiment des enjeux nouveaux. Il y a un avance au Bicocultaria et l'hôpital critique encore plus. On est très loin de là. Donc là, le Bénédicte, c'est un peu un coup de collier pour avancer et pour rattraper notre état. Donc là, je sais que j'ai faite question et demain, je sais qu'on fait un colloque d'innovation. Donc, il y aura M. Henri-Rendron, il y aura la VG et une groupe de masques qui vont parler de ces endroits-là. Mais donc, je regarde tout ce qui a été dit, surtout que la lumière qui est ensemble est pas assez déliminée, que les formations sont pas du tout axées sur ce sujet-là. Moi, j'ai payé pour le temps. Et bien, je sais, à l'école, on a pas encore accès à ce genre de choses. Donc, je pense qu'effectivement, il faut véhiculer sur les impérais de l'intelligence artificielle parce que c'est un enjeu aussi d'activité. L'hôpital critique, on a du mal à recouler. Moi, je suis en stage à Aragon. Il manque 30% des médecins. Et en fait, si on veut gagner du temps aux soignants ou aux médecins, c'est que j'ai envie de travailler chez lui. Donc, c'est un enjeu pour la physique, pour les soins. Donc, un sujet à développer dans les années à venir avec le droit à une petite qui a appris une petite boulotée ou m'intéresse. Donc, il n'y a pas de chance aussi. Merci contre le témoignage. Anies, ça nous a dit l'attractivité des formations ou la thématique de recherche. Ce n'est pas simplement former des praticiens, mais c'est aussi engager une recherche universitaire. Parce qu'effectivement, il y en a encore pour plusieurs années et on n'est pas trop de beaucoup pour travailler sur ces questions. Moi, j'aimerais mettre un peu de côté dans la réponse. En disant que sur mes données de santé, moi, j'avais beaucoup d'approvision. J'allais avoir du nom. Parce que c'était pas du tout mon domaine. Ça me rend assez super profiter. Ça me rend encore toujours super profiter. C'est comme une grande loi spéciale. Je pense que c'est le nom personnel. Puis, il y a un soir dans le début, j'y avais en discipline. Mais quand on commence à travailler sur les domaines d'intelligence artérielle, ça devient inenvisageable de ne pas travailler sur le domaine de la santé. Comme j'ai dit ce matin, c'est un domaine stratégique. Et puis, il y a déjà des pratiques qui sont là. Donc, moi, je vais dans le domaine de la santé pour justement regarder ce qu'ils faisaient. Parce que c'est très l'avancé sur les pratiques de boulot. C'est un domaine que j'ai pu explorer, où on est très en train. Donc, il y a des innovations qui sont à l'exemple. Il y a quand même des pratiques et des questions qu'on se pose là en santé pour avoir fait un tour d'horizon de la mutualisation des données dans l'industrie, l'agriculture, l'agriculture durable, dans la culture aussi. On en est super heureux. Et donc, dans ce cas-là, la santé est toujours citée comme moderne. Donc, peut-être qu'on se remporte à tout, mais c'est peut-être pour vous donner un peu d'espoir. C'est quand même la donnée de santé et votre truc dans les modèles du numérique et dans l'intelligence artificielle, de plus en plus. C'est pour rien que c'est difficile, parce que finalement, c'est le domaine pionique. C'est le moyen. Et je crois en plus qu'on se dit beaucoup que s'il y arrive en santé, alors on pourra y arriver dans d'autres domaines. Mais là, ça passe sous Agnès. Agnès, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, c'est tout l'enjeu des écoles en santé du numérique qui a été apprécié par un ministère, que d'inciter les étudiants à s'enormir sur ces questions-là. Et j'aimerais également que, pour généraliser un petit peu le propos, qu'on en parlait à la pause des jeunes également, c'est que tu as sensibilisé les étudiants au droit du numérique. En fait, indépendamment des étudiants, c'est tout l'enjeu des écoles en santé, c'est pas du tout, du tout évident. Enfin, c'est un endroit, évidemment, je n'ai pas le strict codec, et que ça paraît un peu encore bizarrement pédonifiant. Alors que ça ne touche pas du tout les écoles en ligne de la société. Donc, moi, je suis très surprise de la réaction des étudiants, alors évidemment, à nous de prendre en charge cette question auprès du public, pour les sensibilités, surtout pour leur trouver un intérêt. Donc, au bout de 33 heures d'enseignement, en général, ça fonctionne. Ils ont bien compris qu'il y a un enjeu ou des enjeux très importants. Mais c'est très surprenant de voir encore aujourd'hui la vidéo, enfin, ou en tout cas, la surprise, je veux dire la surprise sur leur visage, en fait, des attailles qui existent, des enjeux de société, des enjeux. Donc, effectivement, d'accord, il faut effectivement le plus possible pour vous remercier également de vos présentations respectives. Donc, peut-être, avec la parole, peut-être que nos étudiants seraient plus intéressés si dans les examens du barreau, par exemple, on mettait le droit du numérique, parce que ça reste très classique et sur des matières traditionnelles, et comme les étudiants sont utilitaristes, parce que c'est national d'être utilitariste, c'est pas parce que, voilà. Et donc, effectivement, les avocats, très souvent, soit ont fait un master spécialisé en numérique, soit se sont formés sur le terrain. Beaucoup se portent sur le terrain, en fait, parce qu'ils ne s'en sont pas aperçus avant, finalement, que la réalité de la société, finalement, les amène à ça, veut, veut pas, comme on dit. Donc, ça, c'est aussi, peut-être, nécessaire de faire évoluer la BNB. Les formations pour les praticiens du droit, pour rendre attractives, en tout cas, pour prendre conscience très tôt de l'importance de cette discipline qui est effectivement loin d'être une discipline de l'autre. et la formation en master première année, donc, en droit privé, une université en droit public du mérite, elle a 12 ans. À Montpellier. À Montpellier. Ah oui. On a commencé avant à Toulouse. On a commencé en 2015 pour le master. Je pense que les facultés vont se moindre. Oui, en master. Oui, voilà. Deux. Beaucoup. Un, c'est moins évident. Je trouve toute la raison. Bénédicte. Juste un petit clin d'œil par rapport à ce que tu disais. En fait, la santé, elle est toujours exposée en premier, parce que c'est la survie de l'humain. Et maintenant, je me suis passionnée par l'éthique, l'éthique médicale depuis longtemps, en même temps que je faisais ma thèse. J'avais fait de la sociologie. Après, j'ai fait de l'éthique. Et à chaque fois, c'était l'incenteur en premier. Et j'en profite pour vous dire que souvent, on a tendance à nous spécialiser dans une discipline. Eh bien, il faut qu'on reste spécialisé dans notre discipline. Mais c'est aussi important d'avoir des connaissances transversales. Et la réflexion optique, eh bien, elle va dans ce sens-là. Donc, en même temps qu'on fait de la formation sur le numérique, et puis, on devrait aussi faire de la formation sur l'éthique du numérique. Voilà. Mais bon, j'ai déjà dit, on ne te fera du mieux. Ça fait beaucoup de l'intérêt. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes les quatre. Merci, Emmanuel. Elle est partie. C'était vraiment passionnant. Merci. Donc, une table ronde sur intelligence artificielle et de santé. Une table ronde particulièrement pluridisciplinaire, comme toutes les autres cités présents, mais je le souligne quand même. Donc, pas informatique, mais médecine. Donc, pas mal quand même. Donc, pour cette table ronde, j'ai la chance d'être accompagnée de Sylvain Cussadjan, Paul Monsara et Samir Merhabé. Et donc, en réalité, on est enfin à la parole dans cet endroit-là. C'est tout l'inverse. Donc, ce sera Samir et ensuite, Paul et Sylvain parleront à un binôme. Mais je voudrais vous dire quelques mots pour mettre la table, comme on dit parfois, sur cette notion d'IA qu'on a évoquée un petit peu, bien sûr, quand on a ces deux jours, mais sur laquelle on n'est pas vraiment rentrés. Donc, c'est la table ronde qui va permettre de rentrer dans le sujet. Et je vais partir tout simplement de la proposition de règlement sur l'espace européen des données de santé pour montrer la place qu'occupe les systèmes d'IA et non pas simplement les réglementations sur les données. Donc, si on lit la présentation de ce texte sur cet espace européen, on nous a dit que cet espace repose sur des actes législatifs tels que le RGPD, la proposition d'actes sur la gouvernance des données, la proposition de règlement sur les données, donc RGPD, DGA, Data Act, donc pour la partie données, mais aussi sur des systèmes d'IA et bien sûr des réglementations propres aux dispositifs médicaux. Donc, on fait aussi bien sûr référence aux deux textes sur les dispositifs médicaux, donc deux règlements adoptés en 2017, donc sur les dispositifs médicaux en général et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On fait aussi référence à la proposition de législation sur l'IA, donc les HIAC. On fait référence aussi aux dispositions propres à la cybersécurité et à la directive NIS. Également, la directive relative aux soins de santé transfrontaliers. Donc, tout ça pour dire que certes, on parle d'espaces européens des données de santé, mais ça ne s'arrête pas du tout aux données. Et on a parlé hier de la multiplication des textes en numérique et de la difficulté de les articuler, de les coordonnées. Ça en est un bel exemple parce qu'on cite des textes sans préjudice d'eux, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'exception de l'un par rapport à l'autre, mais elle va quand même se poser la question de l'articulation. Et donc, vous rentrez dans le sujet de la réglementation de l'IA appliquée à la santé, si on peut dire ça comme ça, dans le domaine de la santé. On peut l'aborder sous un tas d'aspects, enfin sur un tas de façons de le faire. Moi, je vais mettre l'emphase sur trois points dont certains ont déjà été évoqués, donc ça me permettra d'aller plus vite, ou vont être par mes comparses. Donc, ça me permettra aussi d'aller plus vite. Donc, trois points. Le premier point, bien sûr, la gouvernance des données de santé est quand même assez reliée à l'intelligence artificielle. Évidemment, on le voit en particulier dans les IACT, mais on le voit aussi dans la proposition de règlement sur l'espace européen des données de santé. Donc, j'en dirais un mot. Deuxième aspect de l'entrée de l'IA dans le domaine de la santé, on voit aussi bien sûr que depuis plusieurs années maintenant, les dispositifs médicaux intègrent de l'IA. Donc, les dispositifs médicaux sont réglementés bien sûr depuis longtemps, mais doivent intégrer maintenant cette composante. Et puis, le troisième point qui a déjà été évoqué tout à l'heure, les professionnels de santé commencent à utiliser ces dispositifs médicaux intégrants de l'IA, mais ne sont pas forcément bien informés, formés, etc. Donc, bien sûr, dans la relation de soins, ne pas oublier les professionnels et bien sûr les patients. Mais ça, vous en dira. Donc, sur le premier point, donc les données de santé et l'IA, les deux textes, l'espace européen des données et les IACT, se préoccupent de cette question-là au travers de dispositions spécifiques qui constituent certainement des passerelles entre les deux textes, à défaut de dire quelque chose d'un peu particulier. Notamment, l'article 10 de l'IA IACT porte sur les données, la gouvernance des données et prévoit un certain nombre d'obligations. Probablement que Samir, tu vas en dire un petit peu plus, puisque tu vas nous parler de la diversité des données de santé, des risques de biais et des mauvais diagnostics. Et donc, cet article 10 en particulier vise à donner un cadre dans la constitution des jeux de données pour éviter un certain nombre de biais, de manque de représentativité, en posant des critères de qualité des données, de pratiques appropriées dans la collecte des données, dans les opérations de traitement, des tic-tacs, de nettoyage, d'enrichissement, etc. Et donc, pour lutter contre les biais, il y a aussi une obligation de vérifier les résultats en sortie, de faire un examen régulier, de mitiger ces risques, de minimiser ces risques tout au long du cycle de vie de ces produits. On va aussi imposer que les jeux de données retenus soient pertinents, représentatifs, exemples d'erreurs et complets. On va avoir un égard, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, du contexte d'utilisation de ces données, donc contexte géographique, comportemental ou fonctionnel spécifique. Et puis, on a aussi une disposition qui est quand même intéressante parce que c'est un des seuls endroits où on essaie un petit peu de concilier les textes. Depuis hier, on pleure, en disant que les textes ne sont pas conciliés. mais le cinquième point de cet article 10 vient concilier le RGPD avec ses obligations de vérifier les biais en permettant les traitements sur les données sensibles, ce qui auparavant n'était pas prévu pour vérifier l'état de son jeu de données et les éventuels biais. Là explicitement, on permet de le faire dans cet objectif-là de les éviter. Donc, saluons une disposition qui essaie d'articuler les exigences. Et puis, toujours dans cette idée de gouvernance des données, la proposition de règlement sur l'espace européen des données prévoit un certain nombre de finalités dans l'utilisation secondaire des données. Alias en a parlé ce matin. Et parmi la longue liste de ces utilisations secondaires, à l'article 34, on a le point... Une des finalités, j'allais dire le point G, mais bon, je pense que ça va faire rire tout le monde, donc peut-être pas le dire. Mais c'est le point G, bon, je suis désolée. Donc, les fins d'utilisation secondaire par rapport à la formation, aux tests, à l'évaluation des algorithmes, entre autres dans les dispositifs médicaux, les systèmes d'IA, les applications de santé numérique, la contribution à la santé publique, à la sécurité sociale, etc. En gros, on comprend que les données peuvent être utilisées, les données de santé vont pouvoir être utilisées pour entraîner les modèles. Donc, peut-être, Samir, que tu y reviendras, mais en tout cas, on pourra en rediscuter un petit peu plus tard. Le deuxième point que je voulais évoquer concerne l'intégration de l'IA dans les dispositifs médicaux. Donc, bien sûr, les dispositifs médicaux font l'objet de réglementation. Je l'ai rappelé, depuis 2017, il y a eu une réforme en la matière. Mais ce qui est intéressant par rapport à les AIAX, c'est que ces dispositifs médicaux sont considérés comme des systèmes d'IA. Donc, les dispositifs médicaux intégrant l'IA sont considérés comme des systèmes d'IA à haut risque et sont énumérés à l'annexe 2 du règlement, de la proposition de l'Aiglement. Donc, très clairement, ça fait partie des actes législatifs qui ont permis une harmonisation dans le domaine, dans l'Union européenne, donc antérieure à l'IA. Mais on vient reprendre ces textes, finalement, pour intégrer la dimension IA. Donc, pour l'instant, on attend bien sûr que les AIAX soient adoptés pour réviser ces textes, mais des révisions vont arriver. Donc, ces textes de 2017 ne sont pas vieux, mais vont devoir être révisés et donc répondre aux exigences de les AIAX. Et donc là, le choix du législateur n'est pas de cumuler des textes, soit de mettre trop de sectorialité dans les AIAX avec beaucoup de… Il y en a quand même avec une liste, mais on ne cherche pas à tout régler dans les AIAX, mais on cherche à renvoyer à la législation sectorielle et à dire que les dispositions, les exigences de l'IAX seront mises dans ces textes sectoriels. Donc là, il y a quand même une espèce d'articulation malgré tout. Et en particulier, les règles qui sont déjà connues dans ces textes sectoriels, comme dans le cas des dispositifs médicaux, on va reprendre les règles de validation classiques. Et donc, on a déjà affaire à un système de contrôle externe qu'on trouve dans les AIAX, mais qu'on trouve déjà dans les dispositifs médicaux par de la certification. Et ce sont les organismes que l'on connaît déjà, les organismes notifiés dans le domaine. Donc, c'est le, je ne sais pas comment le prononce, le GMED, je ne sais pas comment on dit ça, qui certifie les dispositifs médicaux. Donc, on va rester sur le même modèle. Simplement, on intégrera encore une fois les exigences de l'IA dans ce contrôle, tout en restant dans l'organisation sectorielle que l'on connaît. Et puis, le troisième point, je vais aller assez vite ainsi, puisque Bénédicte en a parlé tout à l'heure, donc le rôle des professionnels de santé. Les AIAX ne dit rien en la matière. Et pour l'instant, on ne voit pas de texte particulier qui pourrait s'annoncer. On a suivi dans le texte, de toute façon, pour l'instant. Mais par contre, le législateur français est déjà intervenu, donc dans la loi bioéthique à l'article 17, donc le nouvel article L4001.3 du Code de la santé publique, qui prévoit un certain nombre d'obligations pour le professionnel de santé. Donc, je vais quand même les citer, parce que je pense que vous allez y revenir. Donc, on nous indique que le professionnel de santé qui décide d'utiliser un dispositif médical comportant un traitement algorithmique pour un acte de prévention de diagnostic ou de soins, donc ça s'entend quand même largement, dont l'apprentissage a été réalisé par des données massives, donc l'IA évidemment répond largement à cette définition, doit s'assurer que la personne concernée a été informée, et c'était la préoccupation de Bénédicte tout à l'heure, que de dire que ce n'était pas forcément le médecin lui-même qui allait informer. Donc, c'est vrai qu'on peut y réfléchir. Et en tout cas, il va donner une certaine assurance d'avoir reçu une interprétation et d'avoir compris tout ce qui se passe. Donc, le médecin a quand même encore une peur de paternalisme malgré tout. On attend aussi que les professionnels de santé soient informés du recours à des traitements de données, donc ça c'est plutôt l'histoire, enfin l'hypothèse d'une équipe médicale et d'un partage d'informations dans le cas de recours à l'IA. Et donc, il faut que chacun sache que l'IA a été utilisé et que l'information circule. Il faut également indiquer quelles sont les données des patients qui ont été utilisées et les résultats accessibles étant entendu, bien sûr, qu'on a toujours un contrôle humain et que les médecins restent toujours libres de la décision médicale quelle qu'elle soit. Et puis, on indique aussi que les concepteurs du traitement algorithmique doivent s'assurer de l'explicabilité du fonctionnement pour les utilisateurs que sont les médecins. Donc là, c'est la relation dont on n'a pas du tout parlé entre les concepteurs des systèmes d'IA et les médecins. Donc, je pense que vous travaillez tout particulièrement sur ce principe variable puisque vous allez vous poser la question de comment aller vers un peu plus d'explicabilité et d'interprétabilité des algorithmes d'IA utilisés en médecine et quelle acceptabilité des praticiens et des patients. Donc, après cette présentation un petit peu rapide, je pense que vous allez revenir sur un certain nombre d'éléments et en tout cas, on pourra y revenir pendant la discussion. Donc, sans plus tarder, je vais céder d'abord la parole à Samir Merabe pour 10-12 minutes. On est tranquilles finalement parce que tous les avions sont déjà partis. Merci, c'est bon. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier Brunson et Céline pour leur invitation. J'ai été normalement pendant les 20 premières années de ma vie et c'est la première fois que j'ai l'occasion de rendre visite aux voisins de Breton. Donc, je suis ravi de découvrir Rennes et puisque je suis sans doute en la majorité, j'aborderai pas la question de Mons. Michel aujourd'hui et je vais donc immédiatement passer à mon intervention. Alors, l'intervention qui m'est confiée porte globalement sur l'IA et les données de santé et j'ai souhaité l'accès sur un cas particulier qui est susceptible de poser une difficulté sur lequel l'OMS a alerté à plusieurs reprises qui seraient les risques de biais de ces systèmes d'intelligence artificielle à raison des données qui sont mobilisées par ceux-ci. Alors, je vais structurer cette intervention en trois temps avec trois questions. Quelles applications a l'intelligence artificielle en matière de santé ? Quels risques ? Et quels revêt ? Pour commencer, quelles applications ? Pour la littérature que j'ai eu l'occasion d'envisager, j'ai perçu trois principales applications. D'abord, des systèmes qui sont des systèmes d'aide au diagnostic, qu'on rencontre particulièrement en matière d'imagerie médicale, que ce soit pour faciliter l'identification d'un diagnostic de tumeurs ou encore, j'ai pu dire, de maladies oculaires. On a également des systèmes qui servent à l'aide à l'action clinique, notamment en vue d'optimiser certains traitements médicaux ou certaines prescriptions et notamment en matière de radiothérapie pour adapter le traitement des patients souffrant de cancer. Et puis, de manière plus surprenante, j'ai également perçu une troisième application qui concerne cette fois l'attribution d'organes avec des systèmes qui sont censés identifier quels sont les patients qui sont susceptibles de mieux répondre à la greffe et donc de les prioriser dans l'attribution de ces greffes. Alors, ces différents systèmes d'intelligence artificielle en matière de santé sont de plus en plus prisés parce qu'ils présentent plusieurs intérêts qui justifient que l'on y recourt. Alors d'abord, on a un gain d'efficience parce que ça permet un traitement rapide d'un certain nombre de cas. On a également un meilleur diagnostic parce que je serais curieux d'écouter les collègues sur ces aspects. On a un certain nombre de promoteurs de l'intelligence artificielle qui prétendent qu'aujourd'hui des systèmes sont en mesure de mieux diagnostiquer des tumeurs que des médecins eux-mêmes. Et puis enfin, on a un troisième intérêt majeur qui serait le renforcement de l'accès aux soins, notamment pour des populations qui seraient défavorisées, voire des populations de pays pauvres, qui ayant moins accès à l'imagerie médicale, aux techniques ou aux spécialistes pourraient plus facilement bénéficier de traitement grâce à ces systèmes. Donc, tout un tas d'avantages qui justifient le recours à ces systèmes et en même temps un certain nombre de risques qui justifient également une certaine méfiance. Ces risques, ils tiennent pour l'essentiel aux données de santé qui vont être mobilisées par ces systèmes. Alors, pour l'essentiel, on est en présence de systèmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent grâce au machine learning, qui donc ont une dépendance importante à la donnée, que ce soit pour les bases de données d'apprentissage, les bases de données de tests. Et l'efficacité des systèmes est étroitement corrélée à la qualité des données qui sont fournies à ceux-ci. Alors, au-delà des données fiables des patients qui sont concernés par le traitement, il y a également toutes les données qui sont utilisées pour entraîner ces systèmes. Et c'est ici que l'OMS a à plusieurs reprises alerté identifiant que bien souvent ces systèmes sont entraînés avec des données qui sont plus représentatives et qui donc ne sont pas adaptées aux diagnostics notamment de certaines populations et le plus souvent ce sont des populations des États du Sud, des populations noires, des populations d'Afrique, d'Amérique latine. L'idée donc c'est que si les données ne sont pas adaptées aux patients en question, et bien le risque de diagnostic pourrait… le diagnostic risque d'être erroné. Alors, on peut identifier rapidement trois grandes catégories de biais pour ces données en question. On a d'abord des biais genrés lorsqu'on a une surreprésentation dans ce genre par la base de données. Souvent, ce que j'ai pu en lire, ce sont les surreprésentations des données de patients mâles et plutôt que de femmes. On a ensuite des données biaisées sur un terrain de critères raciales avec notamment des populations blanches qui sont surreprésentées dans ces bases de données. Et puis également des biais qui seraient des biais sociaux parce que certaines populations les plus défavorisées seraient celles qui auraient le moins accès aux soins et qui donc sont celles pour lesquelles on aurait le moins de données. Donc, une trilogie de biais potentiels qui suscite un certain nombre de risques si de tels dispositifs sont déployés. Ce sont des risques qui, en plus, sont des risques systémiques puisqu'on a un système qui va être élaboré mais qui va concerner un très grand nombre de patients. Dans ce cas-là, le biais potentiel peut avoir des conséquences particulièrement lourdes puisqu'il va se diffuser. On a également un risque pour les pays du Sud, comme je le disais, et c'est la principale préoccupation de l'OMS parce que ce sont les États qui pourraient être le plus bénéficiaire de ces dispositifs alors même que, bien souvent, ce ne sont pas ceux qui sont représentés dans les bases de données, généralement simplement parce que ces systèmes sont développés dans des États occidentaux et donc les bases de données qui sont mises à disposition sont bien souvent non représentatives d'une partie de la population. Et alors, à ça, ça ajoute d'éventuels biais qui ne seraient plus les biais de l'intelligence artificielle mais les biais des praticiens de santé eux-mêmes. Notamment, on peut évoquer les biais de confirmation en matière de diagnostic ou le biais d'automatisation qui consisterait à accorder une confiance excessive au diagnostic qui serait formulé par le système qui serait perçu comme étant sachant. Maintenant, j'en viens aux éventuels remèdes qui peuvent être envisagés pour lutter contre ces différentes biais et optimiser le fonctionnement de ces systèmes et leur développement. Je perçois deux éventuels leviers qui tiennent sur les deux branches de l'intelligence artificielle. On peut avoir d'abord un premier biais qui va tenir aux données de santé et aux droits des données de santé lui-même et puis on verra que s'il est insuffisant, il y a d'autres perspectives qui peuvent être envisagées, notamment sur globalement les règles de régulation de l'intelligence artificielle. Alors, concernant les données de santé, l'idée, puisque le problème tient à l'absence ou manque de diversité des données de santé, ce serait de multiplier les données de santé pour s'assurer que celles-ci soient totalement représentatives des potentiels patients qui seraient exposés au système d'intelligence artificielle, entre autres. Donc, l'idée, c'est de promouvoir cette diversité. Néanmoins, il y a un certain nombre d'obstacles qui peuvent se manifester. Alors, ont été évoqués les obstacles qui tiennent éventuellement au consentement et puis se rencontrent alors des difficultés qui tiennent à l'articulation entre les intérêts particuliers des personnes concernées et des patients et l'intérêt général qui, lui, pourrait justifier que l'on recueille le plus largement possible ces données de santé. Céline évoquait l'article 10 du projet d'AIGACT qui essaye d'encadrer, de réguler les jeux de données. Et notamment, cette disposition impose que les systèmes qui soient développés aient recours à des jeux de données qui soient pertinents, représentatifs, complets et exemptes d'erreur. Alors, si la proposition semble intéressante, si effectivement elle est correctement appliquée, on pourrait penser que les billets ne se manifesteront plus, que les systèmes seraient efficients. Et ça relève potentiellement de la pétition de principe. Alors déjà, le texte général ne concerne pas que les données de santé en particulier et parce que, pour que ce soit possible, encore faut-il que les données existent. Et c'est une des difficultés auxquelles on risque d'être confronté. Quand bien même il y aurait une volonté de multiplier les données de santé, il y a tout de même le risque que certaines données ne soient pas accessibles. Certaines données qui concernent certains types de populations, notamment parce que dans les pays les plus pauvres, il y a très peu de chances que ces États disposent des systèmes nécessaires pour pouvoir recueillir, traiter, collecter, numériser les données en poste. Alors, si on reprend les différents biais qui avaient pu être identifiés, je parle sous contrôle de ceux qui s'intéressent directement, j'ai l'impression que les biais genrés, ce sont ceux qui pourraient être le plus facilement résolus parce que l'échantillon permet assez simplement de pouvoir avoir une représentativité. En revanche, quand on est en présence de biais sociaux ou de biais ratio, là, potentiellement, les informations n'existent pas ou sont difficilement accessibles de sorte qu'on est potentiellement face à un obstacle d'irrimant. Et donc, parce que l'action sur ces données ne suffit pas, il est nécessaire d'envisager d'autres pistes de régulation. Et donc, ici, c'est une forme de renoncement. Si l'on n'est pas en mesure de s'assurer que ces systèmes fonctionnent de manière optimale parce qu'ils ont les données nécessaires, il peut donc de renoncer totalement à leur utilisation. Il faut trouver d'autres pistes d'encadrement pour tenter de prémunir les patients contre les éventuels risques identifiés. Et donc, j'en viens au second levier d'encadrement, de résolution de ces difficultés qui tient à la régulation de l'intelligence artificielle elle-même. Là, je vais évoquer des principes qui sont maintenant assez classiques, qui sont évoqués très régulièrement lorsqu'on envisage l'encadrement de l'intelligence artificielle. avec l'objectif, eh bien, non plus cette fois de se concentrer sur les biais des systèmes eux-mêmes, mais plutôt sur les biais potentiels de ceux qui les utilisent, donc les professionnels de santé, biais de confirmation, biais d'automatisation. Alors, je vais évoquer qu'elles-mêmes quelques principes. Un certain nombre qui figurent dans l'EIAC et qui s'appliquent au système d'intelligence artificielle à haut risque qui concerne ceux applicables en matière de santé, et d'autres que l'on retrouve dans des textes éparses. Un premier principe serait un principe de transparence, avec l'idée qu'il est nécessaire que le professionnel de santé qui utilise ces dispositifs ait accès à une information complète, que ce soit sur les données utilisées par le système ou sur les critères qui sont mobilisés par l'algorithme. C'est un débat qui est assez classique en matière d'intelligence artificielle. Le code des relations entre le public et l'administration français depuis la loi pour une république numérique contient des dispositions très avant-gardistes sur le sujet, puisqu'il impose que chaque fois qu'un système algorithmique est utilisé pour une décision prise vis-à-vis d'un administré, soit communiquer à celui-ci l'intégralité des données qui ont été utilisées, mais également l'ensemble des critères des algorithmes et leur pondération. Et donc, on peut penser que cette disposition qui s'applique aux administrés devrait trouver légitimement à s'appliquer également aux professionnels de santé et aux patients qui sont amenés à utiliser ce type de dispositifs. Alors, une éventuelle difficulté, c'est que l'administration a une maîtrise des outils qu'elle mobilise. En revanche, en matière de santé, il est possible que les dispositifs soient développés dans le secteur privé et que parfois le secret des affaires soit notamment opposé pour limiter le nombre d'informations qui seraient communisées. Ensuite, autre principe, parce que la transparence et l'information ne suffisent pas, ce serait un principe d'intelligibilité. L'information absolue ne permet pas nécessairement la concréhension des dispositifs et donc l'intelligibilité, c'est l'idée que les systèmes devraient être explicables notamment à ceux qui en ont l'utilité. Et il y a, depuis la dernière loi bioéthique, une disposition dans le code de la santé publique, l'article 4001-3 du code de la santé publique, qui prévoit que le concepteur du traitement algorithmique s'assure de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs. Je pense que ce sera abordé ensuite, donc je vais te voir. Donc ça, c'est un critère qui est important et simplement pour à ce stade démontrer que la seule connaissance ne suffit pas. Troisième principe qui pourrait être commobilisé, ce serait un principe de compétence, avec l'idée que ces outils ne doivent pas être mis entre les mains de n'importe quel professionnel de santé. Si l'on veut s'assurer de réduire le biais de confirmation et le biais d'automatisation, il faut que la personne qui utilise le système soit en mesure d'interroger la pertinence des suggestions qui sont formulées. Et ça, ça suppose d'avoir les connaissances médicales nécessaires. Donc l'avantage, c'est que ce sont des professions réglementées qui ne peuvent pas être exercées par tous. Mais au sein même des spécialités, la question se pose de savoir qui peut utiliser tel ou tel type de dispositif. Et au-delà des compétences en matière médicale, il faudrait qu'il y ait également une compétence supplémentaire qui soit une compétence en matière informatique de compréhension des systèmes en cause, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais en même temps parce que ce sont des systèmes qui sont complexes et que nos formations, on l'a parlé tout à l'heure, ne permettent pas d'avoir une vision globale et totale de l'ensemble des disciplines qui sont intéressées par l'intelligence artificielle. Et puis, je vous en termine avec un dernier principe, d'autres pourraient encore être évoqués, qui serait un principe de responsabilité. La question est de savoir qui va devoir être responsable si ces systèmes devaient dysfonctionner. Le risque que l'on peut craindre, c'est une forme de déresponsabilisation puisque tout le monde utilise l'outil, mais ceux qui l'utilisent ne sont pas ceux qui l'ont conçu. Ceux qui l'ont conçu n'ont pas nécessairement récolté eux-mêmes les données. Et donc, in fine, ça devient à la faute de personne avec une forme de dilution de responsabilité. L'OMS s'en préoccupe et préconise une responsabilité collective de l'ensemble des opérateurs de la chaîne et une responsabilité sans faute. Alors, pourquoi pas ? Souvent, un mécanisme de responsabilité sans faute, ça s'incommode mal d'un devoir de vigilance particulier puisqu'en fait, si on est responsable de quoi qu'il arrive, il n'y a pas nécessairement d'intérêt particulier à se prémunir d'éventuelles erreurs. Et le caractère collectif de leur responsabilité pourrait en fait avoir un effet inverse qui serait une forme de dilution de responsabilité au sein de la communauté. À ça, ça ajoute d'autres critères qui peuvent être pris en compte, notamment le critère assurantiel qui peut parfois aboutir en fait à ce que l'assurance prenant en charge est sinistre. Eh bien, il y a une responsabilité moindre, notamment quand c'est une assurance qui est collective. Mais cette question de responsabilité va se poser à l'avenir. Si ce type de système se développe, la responsabilité médicale est bien complexe et déjà très lourde et il faudrait potentiellement renouveler ces questions de responsabilité médicale pour pouvoir les adapter à ces outils et faire de leurs responsabilités un éventuel levier de précaution pour que les professionnels de santé s'emparent pleinement des outils qu'ils sont amenés à le fil. Je vous remercie. Merci beaucoup Samir. J'ai remercie. J'ai baissé la parole et du haut de choc. C'est correct. J'ai vraiment Sarah et Sylvain Guissa Blanc, professeure d'anthologie. C'est une scantique. De chirurgie. Voilà, c'est une scantique. On a aussi un scantique. Voilà. Et Sylvain Guissa Blanc, professeur d'informatique. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, binôme de la parole. Binôme de recherche. On travaille ensemble depuis plusieurs années. Alors, merci beaucoup pour cette invitation parce que c'est vraiment un plaisir. Ce que vous disiez beaucoup d'échanges et je pense que ça, le monde laissera beaucoup de souvenirs et beaucoup d'interactions possibles. Alors, on n'a pas forcément qu'à un moment, je pense que c'est pas forcément l'habitude des tables rondes. Donc, en fait, on a fait des slides un petit peu, mais il y a finalement un moyen de faire un petit filon rouge. Et justement, le filon rouge qu'on a décidé d'adopter là, c'est ce dont on a un peu discuté tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'éléments concernant la phédagogie qui sont apparus. Parce que finalement, si on veut utiliser ces outils dans la partie quotidienne, eh bien, il faut commencer et on est déjà un peu en retard à former les futurs professionnels de demain. C'est eux qui vont l'utiliser. C'est eux qui vont devoir ne pas savoir n'importe quoi. Et derrière le mondial, comme on met tout et n'importe quoi, justement, il faut le préparer. Donc, voici un petit peu le fil rouge. Et on commence finalement par une expérience qu'on fait depuis maintenant 15 ans. On a eu cette énorme chance à Toulouse qu'on doit autoriser à mettre en place une unité d'enseignement spécifique à l'intelligence artificielle en santé. Et donc, depuis ces quatre ans, l'IAG, on a à notre disposition, avec si j'en ai un leader d'enseignement, où on peut justement commencer à évoquer avec des étudiants ces phénomènes-là, que ce soit depuis qu'est-ce que l'IA, comment elle fonctionne, jusqu'à comment on l'explique, comment on va préparer le discours avec les patients, comment on pourra décrypter ce que c'est l'IAG, et puis tous les enjeux juridiques, éthiques et ontologiques. Même si on fait qu'à peine les brûches de la surface, entre guillemets, bien sûr, c'est pas en huit heures qu'on fait grand-chose, mais c'est un petit peu une sensibilisation à ces éléments. Et on commence à l'enseignement en faisant un petit QCM et un petit questionnaire. Un peu naïf, il débarque. Il y a ce mot qui, de plus en plus, et en plus avec ChadGPT maintenant, la SAI et l'IA et partout. Donc, en plus, on va voir se transformer les choses de l'année en année. Et on commence un peu naïvement et on leur pose quelques questions. Et juste, je ne vais pas aller très très loin, en disant qu'on va évoquer quelques questions au fur et à mesure. Mais par exemple, les premières... Ici, il faut juste que je le vois. Comme bon. Là, comment on le ressemble ? Je ne sais pas. 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 Voilà. Et on commence par une question toute simple, c'est pensez-vous savoir ce qu'est l'intelligence artificielle ? Bien sûr, tous. C'est normal. On est baigné par l'anérique pour que tout le monde pense savoir qu'est-ce qu'il cache derrière. Et puis, quand on leur dit, en fait, dans votre discipline, quand vous allez soigner des gens, est-ce que vous laissez l'intelligence artificielle et vous dire, chez ce patient-là, en fait, il vaudrait mieux que tu fasses ça, ça, et ça comme un traitement dentaire. Et alors là, ils vous disent, ah, là, ça devient un petit peu plus difficile. Certains nous disent, OK, bon, c'est bon, je délègue à la machine plein de choses. D'accord ? Et puis d'autres disent, ah non, mais moi, je vais prendre un arbre décisionnel d'aide à la prise d'une décision. En fait, ça, est-ce que c'est vraiment de mire ? C'est la question qu'on peut se poser donc derrière, c'est, est-ce que finalement, ils savent exactement ce qu'est lire ? Après, quand on débarque sur le reste et qu'on dit, finalement, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Est-ce que derrière ce concept, il n'y a pas d'autre chose qui se crame ? Du coup, voilà. En fait, ce qui est important de bien comprendre quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on en entend parler à l'heure actuelle et on en a parlé précédemment, on n'entend parler que du machine learning. Or, l'intelligence artificielle, c'est très, très large. C'est, vous avez mis là sur le slide la partie gauche, les thématiques qui sont exposées, c'était en 2022, je m'utiliserai un entretard, mais les thématiques n'ont pas trop changé depuis l'intelligence artificielle, qui est la conférence généralement en intelligence artificielle, celle qui est la plus reconnue au monde. Et le machine learning, c'est une des tracts parmi tant d'autres, donc parmi la logique, les systèmes experts, la compétition par ordinateur, les systèmes multi-agents, la robotique, je ne sais pas tout ce que je voulais faire, mais c'est seulement une discipline parmi tant d'autres au milieu de l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de textes qui se basent actuellement sur l'apprentissage, sur l'utilisation de données, mais il y a aussi des IA qui n'utilisent pas de données et qui n'utilisent pas d'apprentissage, la logique en particulier, et qui ont marqué dans les années 90, par exemple, les systèmes experts dans le médical, c'était l'issue d'une des premières vagues de l'IA dans les années 90, et qui ne sont plus présents à l'heure actuelle et qui pourraient pourtant être intéressants. Donc, pour présenter un tout petit peu aussi l'intelligence artificielle aussi, il faut bien comprendre ce rapport à l'IA acte. Donc, Céline et Samir, l'IA acte dit que le praticien doit être en capacité d'expliquer le fonctionnement des algorithmes d'intelligence artificielle. La loi bioéthique. La loi bioéthique. Pardon, merci, désolé. Non, mais du coup, c'est en médecine. C'est barre de manière générale. D'accord, je crois que c'était dans l'IA. Autant pour moi. Donc, le fonctionnement des algorithmes d'IA, ça demanderait aux praticiens de connaître l'ensemble des algorithmes qui sont représentés dans l'arbre à gauche. Et encore une fois, ce n'est que la partie machine learning qui est représentée ici. Il en manque très certainement dans cet arbre-là. Il n'est pas exhaustif. Et à l'intérieur de chacun des algorithmes, on va avoir des fonctionnements qui sont très différents. Donc, par exemple, la régression linéaire, on doit tracer une droite et on doit résoudre un système d'équations avec des mathématiques assez compliquées ou des arbres de décision ou des forêts aléatoires. Il y en a plusieurs où on va optimiser avec un indice chimique la qualité, enfin les seuils pour prendre des décisions pour aller à droite ou à gauche ou alors les réseaux neuronnes avec toute la pétropropagation et tous ces mots qu'on aime bien utiliser en intelligence artificielle. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement compliqué et qui est avec des algorithmes qui sont très variés au niveau de l'utilisation. Ce qui est important de comprendre aussi quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a un trade-off qui est, désolé pour l'ambicisme, une balance qu'il faut trouver quand on utilise des algorithmes. C'est que malheureusement, la plupart du temps, les algorithmes les plus performants sont aussi ceux qui sont le moins explicables au niveau de la décision qui est prise par les algorithmes. Donc, on peut le voir, les algorithmes qu'on utilise partout à l'heure actuelle, ce sont les réseaux neurones. Quand on entend parler de change-gpt, quand on entend parler d'analyse d'image, c'est du resonance, ce qu'on appelle du deep learning régulièrement. Et malheureusement, c'est des algorithmes dans lesquels il y a des milliards de paramètres à l'heure actuelle, des milliards de fois dans les réseaux neurones qui permettent de prendre les décisions et qui sont impossibles à expliquer, à l'opposé de la régression linéaire, par exemple, qui donne de mauvais résultats, mais par contre, on a la visibilité tout le temps. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, quand on utilise ce type d'algorithme-là, est-ce qu'il ne faut pas prendre un tout petit peu de recul par rapport à l'application qu'on a et accepter de dégrader la précision de ces algorithmes-là pour gagner en interprétabilité et arriver à avoir un équilibre entre ceux-là pour que le médecin puisse revenir après du pouvoir par rapport aux patients et expliquer pourquoi l'algorithme a pris la décision. C'est que finalement, gagner un peu en interprétabilité, est-ce que ce n'est pas gagner un peu en humanité ? Donc, ça sera toute la difficulté, tout ce sol, ça dépend sans doute et on est persuadés de la criticité aussi parce que peut-être par contre toutes les pathologies, peut-être par contre toutes les spécialités, on va avoir les mêmes niveaux d'exigence et donc ça, c'est en fonction aussi des progrès qu'on fera dans le domaine de l'interprétabilité, de l'explicabilité qu'on en reviendra. Et une chose qu'on ignore et Samir l'a bien présenté tout juste avant, c'est que certes, il y a machine learning, mais avant tout, il ne faut pas oublier qu'on a des données et que si on récolte un match, si on fait n'importe quoi, ça donnera n'importe quoi, même si on a une bonne qualité, une bonne qualité. Et ça pose vraiment la question de la connaissance du médical et du futur professionnel de quelles données ont été données en entrant. Et si vous me permettez cet aparté, en fait, ce que je dis souvent, je trouve qu'on en fait beaucoup avec l'intelligence artificielle sur ça, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des questions qu'on se pose depuis des dizaines d'années. On a occulté avec l'IA tout ce qu'on fait finalement des biostatistiques classiques. Les médecins épidémiologistes, ça fait des décennies qu'ils travaillent sur les biais d'inclusion. On en a parlé tout à l'heure, on a des populations hospitalières, ce n'est pas la vraie vie. Donc ça veut dire, c'est comment on fait pour en être une médecine de ville, par exemple, dans les données pour être le plus représentatif de la population générale. Et voilà, tous ces éléments-là, finalement, reviennent avec l'IA et tant mieux, parce que ça veut dire que ça remet un focus et je ne sais pas que ça va donner un coup de goût à ces éléments-là, mais c'est des questions qu'il va falloir se poser et que le futur pour ça doit se poser. Et ça, on a essayé de les sensibiliser à cet effet-là. Alors après, on pourrait imaginer avoir des métriques, avoir des indicateurs sur les datasets pour voir si on est épilibré sur toutes les parties. Ce qui n'empêche que bon, effectivement, apprendre sur une base de données américaine, ce n'est peut-être pas de sens si on peut travailler après sur une population française, par exemple, mais on va avoir besoin de créer de nouveaux outils pour permettre des certifications des nouvelles agences. On va avoir absolument besoin de tous ces éléments. Je voudrais juste vous présenter, ce n'est pas un cas que tu peux faire. Oh non, alors là, c'est tout anti, parce que j'avais prévu, je vais largement dire dans votre intervention. j'ai prévu de vous présenter un cas qui nous a fait beaucoup réfléchir. On a travaillé avec mes collègues sur, justement, un système d'intelligence artificielle pour aider les chirurgiens dentistes à mieux dépister les lésions pré-cancéreuses et cancéreuses de la mousse. Parce qu'il y a un enjeu, c'est qu'on peut, quand on est procès de santé, on ne peut pas te connaître. Donc, ça veut dire que, certes, on ne devrait pas avoir la connaissance complète et précise de tous les éléments, mais notre but du jeu, c'est d'orienter à des spécialistes. C'est surtout ça. Donc, en fait, l'enjeu, c'est l'orientation correcte. Et parmi les choses qui sont très difficiles pour un chirurgien dentiste, même si on essaye de les former au mieux, ce sont justement ces lésions pré-cancéreuses, comme le dernier Matos sur les lésions cancéreuses de la peau. C'est exactement pareil au niveau de la peau. Donc, on s'est dit, c'est génial, on a une super banque de photos, il y avait du smartphone pris avec un appareil numérique classique et on s'est dit, c'est facile, on fait un réseau de neurones, on fait apprendre au réseau de neurones et hop, on a le diagnostic clinique. Bon, en réalité, ça ne marche pas, mais là, je vais enfin faire sans doute que ça marche. Imaginez là, je vous prédis que c'est un week-end plan oral, donc une lésion pas grave à suivre, à risque de transformation cancéreuse, par exemple. Et je vous le prédis à 84% de bonnes prédictions, en tout cas. En fait, est-ce que ça a satisfait le monde ? Est-ce que ça a satisfait le patient ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a satisfait le profil de santé ? Moi, en tout cas, je ne me satisfais pas. Parce que ça a complètement occulté ma faculté de penser, la faculté qui fait que je suis au profil de santé dans le raisonnement de ce que j'ai appris dans les tiroirs que je suis capable d'ouvrir dans ma tête et de refermer. Ça s'appelle le diagnostic différentiel, ces éléments. Et ça, c'est totalement ignoré. Et donc, finalement, est-ce qu'on doit aussi se poser la question sur les outils qu'on utilise en intelligence artificielle suivant les domaines qu'on vient explorer ? Et nous, derrière, on a dit qu'en fait, ce n'est pas une solution qui nous satisfait. Donc, on va changer d'outils. on va garder les outils mais on va changer d'utiliser. Et on est passé sur des éléments qui sont plus entre les machines en disant, finalement, plutôt que d'avoir des solutions qui ne font pas qu'on a la réponse. Donc, on va aider le président de la santé à défortiquer les éléments. Regarde mieux cliniquement, parce que c'est on dit quand même c'est la clinique, mais ça. Regarde mieux, là ici, c'est blanc, c'est rouge, c'est enduré, c'est pas enduré, etc. Et on s'est dit, on va plutôt créer un outil qui va accompagner le chirurgien ou n'importe quelle chose de santé, peu importe, dans l'orientation et après, parce que c'est justement un grand enjeu, c'est comment on fait comprendre les choses aux patients, comment on donne des outils et aux patients et aux professionnels pour avoir un esprit critique sur la prise de décision ou pas à la machine, eh bien, c'est de dire, pour chaque patient, chaque diagnostic, quels sont les éléments qui ont pris du poids dans la décision de l'algorithme. Que ça soit dans ce qui a été classé le premier, par exemple, vous voyez, sur ce cas, l'algorithme, il m'a dit, pour te tenir des éléments que tu m'as fourmis, je te prédis à 84% la décision, mais voilà ce qui a favorisé mon diagnostic. Par exemple, le fait que ça soit une lésion réticulaire, c'est-à-dire, vous voyez, on a des espèces de marmoureux blanches ici, eh bien, ça a augmenté la probabilité que ça soit un liquide plat oral. Et ça, ça me convient parce que c'est ce que j'ai appris ici. Par contre, le fait que, justement, alors, le fait que, là, ici, je sois fumeur va avoir augmenté ma probabilité, ici, d'avoir ce nombre de lésions. Donc, en fait, ça va me conforter ou pas, d'ailleurs, en me disant, est-ce que oui ou non, la machine peut avoir raison. Et à un moment donné, là, ça va être très compliqué derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, si la machine me dit, je suis sûr que c'est une lésion et que moi, je me dis, je suis sûr que ça n'est pas, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir ? Voilà. Ça, c'est une grande question aussi qu'on s'est posé face à ça et je pense qu'on va en parler longtemps et personne n'a encore n'aura la réponse. Voilà. Donc, ces éléments, c'est vraiment attirer aussi notre attention et l'attitude des futurs chirurgiens de dentiste ou des professionnels de santé. C'est très important. Quels sont les outils demain pour arriver à décortiquer ça ? Et ce n'est qu'un début. Ici, on a utilisé le chat. Si plein de connaissent, c'est vraiment actuellement l'élément le plus important pour faire les... pour voir le poids des différents éléments dans une explication de machine learning. Mais voilà, on a mis cette réflexion-là qu'on souhaitait partager avec. Et après, d'autres questions pour les étudiants. Ça, on s'est amusé beaucoup avec nos étudiants et on leur a dit, mais en fait, imaginez maintenant que vous ayez au cabinet dentaire une super solution comme vous voulez, à base de résumés neurones sans fiches, qui est capable de vous diagnostiquer justement ses désirs précancérales et de vous donner le diagnostic. Quel est le niveau de fiabilité minimum que vous attendez de ces techniques-là ? Et là, vous voyez, en gros, en médiane, on est 10%. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'algorithme se trompe quasiment du tout. et la question qui est sympathique à discuter avec eux, justement, c'est dire, mais vous estimez votre fiabilité à combien ? Et là, il y a vraiment une antinomie entre ce que le praticien et c'est de lui-même. Il se rend compte de lui-même et ce qu'il fait subir à la machine. Alors qu'en réalité, si c'est lui qui... Alors, normalement, on a rentré des données avec des professionnels, entre guillemets, qui sont... Donc, normalement, on a une fiabilité dans les données, mais en fait, on n'est pas capable de dire que la machine pourrait se tromper. Donc, je trouvais ça, ce biais cognitif, quand on connaît ce mot, particulièrement intéressant. Et puis, on leur a posé une autre question. C'est-à-dire, maintenant, on ne se trompe jamais. 99,99% de vos diagnostics. Mais par contre, je ne suis pas capable de vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir pourquoi ce diagnostic par la machine a été pris. Vous êtes confiant ou pas ? Ben non. Là, on a une chute de confiance. Ça, c'est plutôt rassurant, quand même. On a une chute de confiance des étudiants parce que, ben voilà, on a besoin d'avoir des critères de décision. Et autre chose qui rejoint l'éthique personnelle et le juridique aussi dans le thème de responsabilité, c'est, on leur dit, ben voilà, admettons, le système vous dit, je suis sûr à 99% que votre patient n'a pas de lésion cancerale. Il y a un manque de peau, le système dirait, c'est trompé. Vous êtes, à quel point vous vous sentez-vous responsable de ce diagnostic ? Le praticien a suivi un peu glément la décision de la machine. Même 19% se dit, il vaut mieux que je la suive. Surtout si le praticien est un peu plus faible sur le diagnostic et l'élésion orale. Et là, paf, ça s'est trompé. Vous êtes responsable, vous êtes responsable, et bien au maximum. Et ça, ça fait 4 ans pour le fait, on obtient les mêmes résultats. Vous avez mis quelque chose, voilà, on obtient les mêmes résultats. Donc ça, ça pose vraiment des questions sur, derrière, alors la responsabilité dans le sens éthique parce que je pense que c'est surtout ça que les étudiants ont ressenti, c'est se mettre à la place du patient et se dire, je suis un nul, j'aurais jamais dû laisser faire ça. Voilà, et puis derrière, il y a tout l'aspect juridique aussi qui n'explique pas de ceci, le patient. Donc voilà, oui, par cet exemple-là, quand même, on avait une belle illustration de beaucoup de choses qu'on a lues tout à l'heure. À nous, on a quelque part une obligation, on n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens, mais à partir du moment où on vient mettre sur du technique, du technologique là-dedans, des dispositifs médicaux, que devient cette responsabilité ? Est-ce que le dispositif médical il n'avait l'obligation de résultat ou encore de moyens ? Et parce qu'on l'utilise, est-ce que ça va continuer à être ça ? Peut-être que ça sera un élément qu'on va pouvoir débattre. Et pour terminer un petit peu, ce qu'on peut se poser aussi comme question quand on parle d'explicabilité, en fait, c'est quel type d'explicabilité on veut pour les systèmes médicaux. Ce que vous a présenté précédemment, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité post hoc, c'est-à-dire qu'on a entraîné le système d'IA et ensuite, on a joué avec le modèle qu'on a obtenu en faisant bouger un petit peu les paramètres en entrée pour voir comment il allait réagir par rapport à la sortie. Est-ce que c'est une explicabilité qui est suffisante ? Est-ce qu'on ne peut pas la garantir qu'elle soit parfaite ou juste ? Ou alors, est-ce qu'on veut essayer de développer des systèmes qui ont une explicabilité intrinsèque ? Donc, ça revient un petit peu aussi à ce que je disais. Je voulais vous présenter une application qu'on développe nous dans l'équipe de recherche. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de focus qui est fait sur le machine learning, sur les réseaux de neurones en particulier, mais il y a beaucoup d'autres solutions qui existent. On en a montré une, encore une fois, qu'on a des équipes. On travaille nous sur ce qu'on appelle la programmation génétique. L'idée, c'est d'avoir, de développer un algorithme qui produit des algorithmes. J'aime bien utiliser ça parce que c'est assez rigolo et ça fait un peu mal à la tête à l'imaginer. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on va assembler des fonctions, comme vous avez sur la partie droite ici dans l'espèce d'arbre, et on va optimiser l'assemblage de ces fonctions-là et les paramètres qu'on va mettre. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on va obtenir vraiment quelque chose qui est complètement lisible, qu'on peut interpréter. Donc ici, c'est un projet mathématique qu'on peut donner à un mathématicien pour le lecture. Ce sont des choses qui sont déjà utilisées pour du contrôle, pour debugger des programmes, pour optimiser des programmes, mais qui ne sont pas très connues à l'heure actuelle. Ce qu'on a développé qui est d'intérêt par rapport à la médecine, c'est qu'on a appliqué ces algorithmes-là à l'analyse d'image biomédicale. Et l'idée, c'est qu'en mettant des fonctions qui sont des fonctions qui viennent d'un champ de recherche qui s'appelle la computer vision, la vision par ordinateur, qui a développé depuis des dizaines d'années des algorithmes d'analyse d'image spécifiquement pour analyser certaines parties d'image. Et en assemblant avec ces algorithmes de manière automatique tous ces algorithmes-là et en améliorant les paramètres, en optimisant les paramètres, on est capable de produire des fonctions qui répondent bien. Par exemple, ici, on veut segmenter, c'est-à-dire détourer les cellules qui sont à l'intérieur de ces images-là. Vous voyez le masque qui ici va représenter exactement les cellules qui sont en dessous. L'intérêt de ça, c'est qu'on va avoir des modèles qui sont relativement faciles à entraîner. Par exemple, ici, on l'a appliqué sur des mélanomes. Vous voyez, il y a un expert qui a une dizaine d'images de mélanomes. Donc, c'est des images qui sont en haut et la machine est capable d'annoter relativement bien. On n'est pas aussi performant que le deeper league. Mais encore une fois, je reviens sur mon trade-off. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être performant à 99% ou à 90% ? Est-ce que le pourcent qu'il y a est vraiment intéressant ? Mais ce qui est intéressant avec ces approches-là, c'est qu'à la fin, moi, j'ai quelque chose qui est complètement lisible. Donc, je peux lire le programme qui a été généré et expliquer. Donc, je ne voulais pas vous lire tout le texte pour expliquer comment le mélanome a été détecté. Mais je vais pouvoir produire un texte, moi, pour l'instant, mais peut-être demain, de charge difficile, qui va pouvoir expliquer exactement comment la construction a été faite par le système d'IA. Donc là, en fait, on est dans l'explicabilité de la décision qui est prise par rapport à l'IA, par rapport à l'algorithme qui a été généré, le modèle, comment cette décision a été prise, par rapport à tout à l'heure où on disait le fonctionnement de l'algorithme. Donc, encore une fois, il y a ça aussi à bien regarder. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut que ce soit l'algorithme d'intelligence artificielle qui produit le modèle qui soit explicable ou est-ce que c'est la décision prise par l'algorithme qui doit être explicable ? Et 12 images. Et voilà, après, 12 images. Pour terminer aussi, ce qui est important et pour revenir à ça, puisque dans ces algorithmes-là, on veut aussi qu'ils fonctionnent et qu'ils fonctionnent tous les jours et qu'ils fonctionnent pour tous les patients au moins dans un certain cas. Et quand on parle de certificabilité, en fait, pour l'instant, à mon avis, après, c'est peut-être qu'un ressenti, mais on ne sait pas trop quoi mettre derrière. Quand on parle de certificabilité, par exemple, sur les réseaux neurones, on est obligé de faire de la certificabilité statistique, c'est-à-dire qu'on va répéter des tests des millions de fois et on est sûr avec une certaine probabilité que ces tests vont passer sur le dataset qui est pour une certificabilité statistique. Mais il y a d'autres approches qui existent en informatique, ce qui s'appelle, par exemple, la preuve de programme, où on va être capable de dire, je prends un programme et je suis sûr que dans cette borne de valeur-là, il va fonctionner, je peux mathématiquement prouver que le programme est fonctionnel. Mais encore une fois, ça, ça va élu la solution d'IA qui va être développée derrière puisque, par exemple, je ne pense pas que les réseaux neurones soient proubables. En tout cas, on n'a pas les outils mathématiques qu'à l'heure actuelle pour prouver cette solution-là. Donc, ce qu'il faut s'interroger aussi, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme critère en fonction, encore une fois, de la criticité de l'application. On parle de données médicales, mais pour bien faire la différence, je ne pense pas qu'il faille avoir la même approche pour une IA qui va générer la pub et une IA qui va prendre des décisions médicales critiques. Et du coup, il faut vraiment avoir une balance et arriver à trouver des critères qui vont être acceptables pour les développeurs. On a parlé de former des personnes en droit à l'IA, former des praticiens à l'IA, mais ce qu'on a oublié de dire aussi et qu'on essaie de faire aussi former des informaticiens au droit, au droit du numérique, en tout cas, que les informaticiens sachent aussi, quand ils développent des solutions d'IA, qu'est-ce que c'est que le RGPD, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on doit faire et dans quel cas ils doivent le faire. Et pour avoir des alternants, je pense qu'à l'heure actuelle, qui développent des solutions d'IA, il y a beaucoup à faire au niveau des entreprises. du blanc. Ce n'est pas juste ce qu'il y a, ce qu'il y a. d'automarité, même quand on voit que c'est un TIA. Parce que si on déconnecte le médical du technique, on va faire des études. Et si le médical, ce n'est pas assez au courant de comment ça fait la technique, il va passer à côté de certaines choses et inversement. Donc nous, ce qu'on voit depuis notre collaboration, c'est que c'est comme ça qu'on arrive surtout à détecter s'il y a des problèmes et on a pu nous voir dans certains projets où finalement, quand on ne s'y investit pas et à la fin, on reprend ce qu'on a fait, on s'est où là, on allait faire une bêtise. Heureusement qu'on est au revoir entre dedans et qu'on a bien et qu'on a bien travaillé de concert. Je ne sais pas, peut-être après, je ne sais pas, je pense que d'autres ont ces expériences-là, mais c'est très important de parler le même langage et de faire un pas vers l'autre aussi et de comprendre les contraintes de chacun et de vos carrières de chacun. Merci. Merci. Merci à tous les trois. Donc, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans ce qui a été présenté, c'est particulièrement riche. J'ai relevé quatre points qui m'ont particulièrement intéressé et puis, je n'ai pas trop mobilisé le micro parce que je suis sûre que ça veut réagir. La question des biais antérieurs, que ce soit des biais de société, comme tu as mentionné, Samia, ou des biais de recherche, effectivement, c'est un point intéressant. L'IA n'a pas inventé tous les biais, évidemment, mais l'intérêt qu'on peut y voir, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi biais. Donc, en particulier, les discriminations, ça fait quand même longtemps que les communautés discriminées le disent. Là, c'est prouvé. finalement. Donc, on va le voir positivement et se dire que c'est le moment de travailler sur la société, que c'est le moment peut-être de réaliser certains processus de recherche. Donc, c'est assez intéressant, mon avis, pour ça, de rendre visible, finalement, un certain nombre de faiblesses en recherche ou dans notre société. la question du contrôle humain et du guide d'automatisation, c'est sûr que c'est une question importante. Il y a beaucoup de recherches en sciences sociales sur la question de savoir comment faire ce contrôle ou le mettre avant, pendant, après, dans le processus, au-dessus du processus. Et ça, effectivement, il n'y a certainement pas de bonne réponse. Au cas par cas, il faut très certainement se poser la question. Mais en tout état de cause, la compétence et le pouvoir réel du contrôleur me paraissent absolument nécessaires. La question de l'erreur humaine versus erreur machine, c'est vraiment une question d'acceptabilité sociale. Je pense qu'on est capable d'admettre une erreur humaine parce que l'erreur est humaine. L'erreur de la machine est certainement moins acceptable. Et donc ça, effectivement, sans doute, il faut être plus exigeant avec les systèmes déjà qu'avec l'humain parce qu'effectivement, on sait que l'humain est faillible. On a tendance à penser que la machine ne l'est pas. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est un travail important à faire. Et puis, le point sur la responsabilité au sens éthique et puis l'obligation aux moyens des médecins, c'est vrai, c'est une obligation aux moyens mais qui est liée aussi à l'état de l'art. Et quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, je crois que c'était toi, Estelle, il me semble, la question de savoir aussi si finalement, on ne va pas demander de plus en plus aux médecins. Il y a peut-être un paradoxe parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait formés, mais en même temps, on va peut-être leur reprocher de ne pas avoir utilisé les meilleurs outils ou de ne pas avoir su bien interpréter ou utiliser au mieux les résultats de la machine. Donc, l'obligation aux moyens pourrait devenir de plus en plus renforcée, si je puis dire, du fait des moyens qui pourraient être, des outils qui pourraient être à la disposition des médecins. Donc, très certainement, se pose la question de l'évolution des métiers de manière plus générale, pas que pour les médecins. Dès lors, qu'on pourrait avoir des solutions d'aide à la décision, par exemple, ou de recommandations ou de prédictions, peut-être qu'on pourrait nous reprocher de ne pas les utiliser ou de mal les utiliser. c'est certainement ce qui pourra arriver dans le futur du point de vue de la responsabilité, certes éthique, mais aussi très certainement à l'évidence juridique aussi. Et évidemment, toute une chaîne de responsabilités dans les IAC qui est encore en construction et on a plutôt tendance à augmenter d'ailleurs le nombre d'intervenants responsables parce qu'effectivement, on se rend compte de la complexité des systèmes d'IA et notamment des modèles de fondation comme les modèles de langage en particulier. Je m'arrête là parce que je sens que la salle trépine d'impatience de réagir. Alors, allons-y. Allez-y. Estelle et Camille, vous avez été pointés du doigt. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Non. Ok. Alors, bon, Pierre-Luc, le temps qu'elle réfléchisse. pas certainement. Merci. Merci. C'est la question que tu me souhaitais poser parce que je la trouve peut-être un peu naïve. Mais bon, je me rappelle, je ne sais pas si je n'ai pas la personne. Je vais poser la question aux professeurs de l'enseignement. Par exemple, je vais peut-être commencer avec une démence un peu personnelle qui s'est peut-être écoutée à ma question. Alors, je suis en train de terminer de lire la thèse. Merci. Ado. 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 Tu me rends compte de la cuisine amontale. C'est une telle médecine qui parle d'un premier médecin qui était en votre bureau et qui a un grand succès de particulier. Je sais beaucoup sur la manière dont on se met les patients leur propre soin sur le somatique, sur le psychodiomatique. Ado. Et quand j'ai vu la question de la prédiction en santé, je me suis posé cette question de l'impact d'une prédiction sur son aspect performatif en quelque part, en plus sur le patient ou la patient. C'est-à-dire qu'on lui dit il y a 94%. Pas ça. Le risque de développer ça, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération de l'impact sur la personne Je ne sais pas si c'est clair la question. Je comprends qu'il n'y a pas rien de plus par rapport à ça. C'est-à-dire que si on lui dit déjà quelque chose, il y a peut-être un aspect performatif. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un aspect performatif d'un individu ou d'un individu qui a peut-être un impact sur la personne de développer cette chose. Je sais qu'il y a des risques de suicide. pour essayer de produire des risques de dépression et que ça continue à entraîner cet effet-là. Donc, je me posais la question de la sécurité soit un peu naïve. Est-ce qu'il y a une crainte qui est en utilisant l'intelligence artificielle de l'incident performatif de ces médicaments sur les patients et les patients et les patients et les patients ? C'est une très bonne question. En fait, je pense que ça relève vraiment de la prise en charge de la relation de soins véritablement du procès de santé avec ces patients. Ça me fait penser aussi, Emmanuel n'est pas là, mais ça me fait penser au test génétique. Est-ce que finalement le patient tout seul va faire un test génétique ? On est en capacité de détecter plein de choses. Il n'y a pas de contrôle de santé pour venir accompagner les résultats. Donc là, en fait, c'est la même chose. Est-ce qu'on a envie juste d'avoir un système d'IA qui donne un chiffre avec tous les aspects soit réconfortants, soit au contraire stressants pour le patient sans qu'il y ait un pré-filtre, sans vouloir être paternaliste, mais sans qu'il y ait un pré-filtre médical qui dise bon, écoutez, d'accord, il y a certaines choses, mais au contraire, on le voit comme on va se voir un petit peu plus souvent. On va essayer de mettre en place je ne sais pas, de toute manière, je ne suis pas certain qu'il fallait mettre au départ les outils comme ça trop accessibles ou trop visibles sur cette prédiction. Peut-être que le chiffre de 24%, comme je le disais, il n'est pas si important que ça. C'est surtout quels sont les leviers pour pouvoir les réduire et comment on accompagne psychologiquement ces choses-là. Donc moi, ce que j'attends du numérique et ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est que ça me dégage du temps, c'est que ça me dégage pour que je puisse discuter plus avec les patients. Parce qu'actuellement, on parlait, Jean-Louis parlait tout à l'heure des nombres de clics qu'il faut faire. On passe des fois plus de temps à faire des clics qu'on va discuter. On m'exagère un peu. un dos. 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 Monsieur et puis après, Madame. Moi, j'ai deux petites questions pour être rapide. Merci pour les présentes de questions sur l'impact de l'IA sur les organismes de santé. Il y a un collègue qui travaille là-dessus. Il y a une famille. Un dos. Un dos. Un dos. Dans tous les rythmes, c'est trop intéressant. Il a. Il a une Olympics. Que trois impacts de peculiaque jusqu'à un incapacitant. Leки Lesquels permis de. Les aspects privés de qui se mettent à la vitesse. Il y a tellement, comme on a été parlé, sur confiance. Des consensis de compétence. Tuстрés. Il parle aussi de l'impact sur le diagnostic standing professionnel à faire de la clinician on perd de la visibilité, on perd de la absence dans la décynophilale, je crois que c'est intéressant aussi étudier ces impacts de l'IA sur le développement. J'avais une petite question parce que le thème de données et l'IA en santé, il y a quelque chose qui a voulacé dans la discussion sur les données, c'est les IA génératifs, les IA génératifs, c'est un plus bon article que j'ai commencé à en avoir en santé, il y a un article qui est paru il y a quelques mois par des chercheurs de Google qui ont appris, il y a un tchat des pétiers médicains, qui sont des vannes de données adaptées, qui ont construit un gros travail, mais ce sont des vannes de données, des clés sur des données patients, mais ce sont des données qui sont récupérées sur le web en gigatonnes, et je pense qu'il va pouvoir pouvoir réfléchir sur toutes ces questions-là, sur ce nouveau type de méthode sur ce nouveau type de méthode qu'il y a dans la table ronde précédente, j'ai tapé sur ChatGPT, je suis malheureux parce que j'ai un cancer. Voilà, on a arrêté, j'ai perdu toutes mes dents. Après, pas croire s'il l'a impliqué, parce qu'on voulait tester la capacité d'être d'empathie, juste pour tester le système d'empathie, puisqu'on en parlait sur la table ronde, que doit avoir le médecin et le geek. Et en fait, ChatGPT a quand même très très bien répondu déjà là-dessus. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en tirer de ça, mais ce qui, à mon avis, est évité, et pour le coup, ça ne peut venir que de la régulation à l'heure actuelle, c'est que des personnes puissent faire un test, l'envoyer à une IA, et qu'on reçoive un mot aussi empathique, aussi bien formulé que possible, expliquant le diagnostic qui a été posé par la machine et sans accompagnement unique. Donc, je ne sais pas après comment ça doit être encadré, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, il y a quelque chose au niveau des IA génératives à l'heure actuelle qui est très récent, qui doit être évalué et encadré. Et il se pose la question aussi des biais, parce que ce qu'on trouve sur Internet est biaisé par définition. Donc, c'est pareil, la machine va apprendre sur la biaise biaisée. En quoi ça, il y a des énormes bêtises quand même quand on s'exerce, il y a des énormes bêtises qui sont mises par ChatGPT. Bon, peut-être que les futurs systèmes, au fur et à mesure, ça s'améliorera, ça c'est vrai, il faut l'anticiper. Mais moi, le problème, c'est le biais dans les données. Par définition, ce qui est sur le web, c'est ce qu'on a bien voulu y mettre. Donc, c'est forcément... Il y a un biais dans les données et dans les informations qu'on a extra-données et dans les connaissances qu'on a extra-données. Il y a vraiment ces trois niveaux qui nourrissent les IA. Aujourd'hui, il y a des génératives qui n'ont pas que les données. Et ça commence à faire beaucoup quand on a un biais. Oui, je t'aime ça. Si je peux me permettre d'ajouter, dans les modèles de langage, ce n'est pas que ce qu'il y a sur Internet quand même. Il y a aussi des ouvrages qui ont été... qui ont servi... qui ont été scrappés également. Donc, ce n'est pas non plus que de la connaissance du tout venant, heureusement. mais c'est mélangé. Ce n'est pas le problème aussi. C'est le peu de trier la valeur, la validité de l'information que l'on a. Mais sur ces modèles de langage, l'objectif de ces entreprises comme OpenAI qui les mettent sur le marché, d'avoir un modèle de langage général qui est entraîné par tout le monde en ce moment. Pour l'instant, librement accessible au public. On verra si le modèle économique change. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Et ensuite, d'avoir des modèles un peu plus spécifiques proposés aux entreprises. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, les entreprises sont toutes très méfiantes et à juste titre en disant attention aux employés, ne l'utilisez pas parce que vous pouvez transmettre des informations confidentielles, des données personnelles, etc. Donc, ne l'utilisez pas. Mais les entreprises ont très envie de l'utiliser parce que c'est pratique et que le langage, il y en a partout. Et évidemment, ça permet de remplir un tas de tâches souvent lourdes. Mais voilà, on veut pouvoir le faire sans que les données de l'entreprise sortent. Et donc, OpenAI est en train de passer des contrats avec les entreprises pour d'abord que l'utilisation dans l'entreprise soit coupée de l'utilisation publique et que l'information ne part pas dans le public. mais de plus en plus aussi, on va spécialiser les modèles de langage et dans le domaine médical comme dans le domaine du droit d'ailleurs. Ça fait très certainement partie des domaines pour lesquels le langage spécifique, les réponses particulières et un entraînement vraiment ciblé de bonne qualité avec des données de bonne qualité va être extrêmement important pour avoir une performance plus élevée. Donc, je dirais que dans un deuxième temps, très certainement, on tendra vers ça. Et donc là, le modèle ne sera certainement pas gratuit. Et ça voudra dire que les cabinets d'avocats devront avoir des licences pour ces modèles-là. Et même chose pour les cliniques, les hôpitaux ou je ne sais quelle agence de santé. Ce qui va poser la question du coût et la question des deux vitesses, médecine à deux vitesses, droit à deux vitesses, éducation à deux vitesses. C'est très certainement ça qui va se pâter. Et puis, j'allouterais que du point de vue du droit, la proposition de règlement sur l'IA a été divulguée en avril 2021 par la Commission européenne. Novembre 2022, le chat GPT arrive sur le marché. Étant entendu que GPT 2, 3 existent depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment tenu compte de ce qu'est l'IA avant de faire un règlement. Et donc, forcément, il est obsolète avant même d'être adopté. Et donc, tout à coup, on a dit, dans la version du Conseil du Parlement européen, on a ajouté les modèles de langage, les modèles de fondation, pas simplement les modèles de langage, ou l'IA multi-usage, parce que l'autre caractéristique de ces modèles, ce n'est pas tant le fait que ça génère du contenu, ce n'est pas tellement nouveau, mais c'est qu'ils sont capables de faire plusieurs choses. Donc, c'est plutôt le côté multi-finalité, alors que la réglementation qu'on envisageait était vraiment une réglementation en silo par usage. Donc, il y a vraiment un décalage de la réglementation vraiment à plusieurs niveaux, et notamment à ce niveau-là aussi. Donc, on a ajouté ces dispositions un petit peu à la va-vite dans les négociations. Pour l'instant, le texte n'est pas encore définitif, donc on va voir ce qui leur ressortira, mais on peut être à peu près sûr qu'il y aura quelque chose sur ces modèles de fondation. Et on ajoute des exigences supplémentaires sur la façon dont les IA sont entraînés, etc. Étant entendu, là aussi, que le droit qui existe déjà par rapport à la propriété intellectuelle, au secret d'affaires, aux données personnelles, est censé déjà s'appliquer par rapport à l'entraînement des données. Donc, normalement, on doit déjà respecter ce minimum que l'on a déjà, ce qui n'est pas le cas, mais on est censé quand même déjà respecter ça. Mais en tout cas, on ajouterait une couche supplémentaire de réglementation sur la façon de créer ces modèles de fondation. Et surtout, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte d'un certain bouleversement de la chaîne de valeur dans la création IA parce qu'on voit que les utilisateurs de ces systèmes apportent des données et entraînent ces systèmes. Et donc, dans le modèle de langage, les langages juridiques et langages médicaux, c'est un très bon exemple. On voit que finalement, les médecins et les juristes vont venir alimenter. Et donc, les utilisateurs ont une part importante et qu'il faut les intégrer dans la chaîne de responsabilité, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc, on a une nouvelle catégorie qu'on appelle les deployers, un peu bizarre, deployers, qui a été ajoutée à la faveur des négociations pour tenir compte de ça. Donc, ça montre beaucoup de choses. Ça montre qu'on n'avait pas bien conscience de ce qui se passait en matière d'IA. Ça montre aussi qu'on fait une réglementation par rapport à une IA à un instant T. Autant dire qu'à T plus 1, ça vaut déjà plus grand-chose. Donc voilà, à la fois, il faut que ce soit législatif et réglementaire. À la fois, ce n'est pas évident de suivre le train. Et sans doute aussi qu'au-delà de la loi, évidemment, il y aura d'autres outils plus souples et plus agiles parce qu'une réglementation européenne, on met au moins deux ans à l'adopter, plus au moins deux ans pour s'adapter. Enfin, dans quatre ou cinq ans. Enfin, quatre ou cinq ans après, évidemment. Ça vient très tard. Très, très tardiquement. J'ai fait une longue réponse. Pardon, je ne devrais pas. Il y avait d'autres réactions ? Alors, cette fois-ci, Camille. J'ai une question peut-être un peu plus technique. J'ai dû choisir l'institut qui nous a exposé à la lettre. C'est du contenu d'affectants pour la performance et expliquabilité. Moi, c'est un peu parce que c'est pas un résultat que je connaissais. Donc, je voulais vous entendre pour savoir si vous avez ligné de pourquoi on avait ce résultat-là. Et moi, intuitivant, je voulais vous demander, est-ce que c'est pas une illustration du fait que le système, qui est très performant et qu'on ne peut pas expliquer du tout, à peut-être, à d'être appris sur des données qui ne nous intéresse pas ? Alors, je vais en reprendre cet exemple le fameux, là, des chiens traîneaux. On a pu montrer, en fait, que l'outil qui détectait très bien les chiens traîneaux, en fait, il avait vu qu'il y avait de la neige en fond quand c'était des chiens traîneaux. Et ça veut dire que si demain, on l'applique à d'autres images où les chiens traîneaux sont forméliables, ça ne fonctionne pas du tout. Et en fait, la performance qu'on a mesurée n'est pas la performance réelle. C'est une performance qui n'est tellement biaisée. Donc, est-ce que cette dichotomie, là, entre explicabilité et performance, c'est pas une illustration du fait que c'est la performance qu'on mesure et pas la performance ? Je vais essayer à répondre, mais c'est vrai que tu as contacté à la zone. Mais après, quels sont les outils d'explicabilité qu'on a pour essayer de compenser ce problème-là ? Et dans le domaine du plan, on a quand même des choses. En l'occurrence, si au moment où la décision avait été prise, on avait fait une DRAD CAM, donc on est allé rechercher les zones qui avaient servi à prendre la décision, on aurait vu que c'était plutôt l'arrière-plan plutôt que l'animal en lui-même, qui avait servi à faire cette prise de décision. Mais peut-être que tous les traitements basés sur du biplardique ne peuvent pas avoir cette facilité, entre guillemets, là où c'était un peu évident, là, pour avoir l'explicabilité du système. Après, pour compléter, c'est une question qui est difficile. Je pense que pour gagner en pourcentage d'efficacité, en fait, il faut rajouter des paramètres. Et quand on regarde les réseaux de l'Europe, c'est une performance. Il y a des architectures qui sont de plus en plus grosses, qui ont de plus en plus de paramètres en intrinsèque. Je peux vous rappeler plus exactement, GPT-3, c'est 100 milliards de paramètres. On parle en trillions sur GPT-4. C'est vraiment des modèles qui sont gigantesques à l'heure actuelle. Et moi, plus on va rajouter des paramètres en interne, plus on va diluer la prise de décision, puisqu'on va avoir des unités de décision locales qui vont être diluées dans la masse. Dans la masse. Donc, je ne sais pas s'il y a... Enfin, je n'ai pas de réponse vraiment précise par rapport à ça, mais ça répond... Enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, où en fait, on va avoir des modèles qui vont de plus en plus apprendre des choses très fines, et pas forcément celles qu'on veut apprendre. Avec la problématique, plus on va augmenter sans donner nos paramètres, plus on pourra donner, ça va être gourmand, parce que sinon, ça va surapprendre, et on va avoir les faits contraires. C'est-à-dire que derrière, on va transférer notre modèle au collègue qui est dans le CHU à côté, qui va l'utiliser, et ça va faire n'importe quoi. Comme ça a été montré sur le Covid, un apprentissage dans nos hôpitals, on fait tester avec un jeu de données dans un autre hôpital, et on obtient la magie de 50% de probabilités. C'est-à-dire qu'on va aller l'utiliser et puis elles sont rares. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité. D'où ? D'où ? D'où ? Oui, allez-y. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Moi, j'avais une réaction par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, et du coup, il y a une autre question qui nous passe. Alors, je lui ai dit, moi, je suis métaire généraliste, donc ça m'aide effectivement, il va me retrouver avec des patients appris dans des agressifs, quand on sait. D'où ? C'est une réaction qui est connue actuellement, je m'écris encore plusieurs jours ou sémaires. Le temps que je le reçois, la loi française me permet de disposer d'une consultation qui s'appelle une consultation d'annonce, juste pas comme l'on sait au Québec, mais nous s'est organisée en fait. De la société française législateur, Donc, les décisions ont permis que certains résultats modicaux, certains diagnostics ne soient rendus que dans certaines conditions, par des médecins, quand bien même ils sont connus, à l'avance, par les compétences de santé, à l'invité locale. Ça s'ouvre un petit peu avec d'autres produits sans santé, mais en tout cas, ce sont des personnes santé. En France, en fait, ça m'a fait penser à ça, parce qu'on a donné de santé, d'algorithme, on l'enverrait pour obtenir un diagnostic. Je ne suis pas certaine qu'une machine puisse rendre un diagnostic en France. Je ne suis pas juiste, mais je ne suis pas certaine actuellement que ce soit possible. Et le « trade-off me » et le « me » c'est un terme en France. Alors, comme on l'a dit, en France, on ne peut pas envoyer du matériel génétique qu'il nous montre, quel qu'il soit, pour avoir une réponse sur son état de santé ou un diagnostic, quel qu'il soit. Alors, on le fait, parce que c'est un « right-off » aussi, c'est un « right-off » et on a fait une mesure pour renforcer cette interdiction récemment, notamment en janvier, en 2003, si j'ai eu le coup de coup. C'est un premier point. Et le deuxième point auquel on a tendu cette réflexion, c'est que je me dis, donc voilà, dans la société française dans laquelle j'ai eu lieu, dans laquelle je suis à France, c'est un « right-off » aussi professionnel de santé, on a cru des décisions où nous avons acté collectivement par des remboursements aussi dans ce domaine moyen de fonctionner cette clinique-là. C'est des consultations d'Adermans. Les résultats, pareil, ont été fiscés au prix de 200 et ont resté un test du VIH, le virus, le zoonoméficience humaine, qui conduit à la maladie, puis on connaît si c'est avec le SIDA. Alors, il n'y a pas de chance, il ne veut pas voir directement ces résultats chez lui du laboratoire. Oui, je pense que ça, c'est un « right-off » aussi, c'est un « right-off » qui avait un préjudice moral vraiment important. Il fallait prévenir un éventuel risque pour la santé mentale du patient. Il fallait que le résultat soit rendu dans un « right-off ». C'est une santé alimentaire, et là, le médecin, c'est un « right-off », c'est un « right-off » ou c'est un « right-off », c'est un « right-off ». Et donc, je résume, ça veut dire qu'une chose. La deuxième chose, c'est que le roi professionnel de santé exerce avec l'ordination, le jour où je sais qu'il existe un lien en algorithme qui est capable de me donner un résultat. Ça, c'est pour l'histoire d'expliquer un « right-off » et du coup de la performance que vous avez décomposé. Moi, je m'envoie assez gagné, ça nous donne beaucoup. Enfin, je ne veux pas l'avoir de toute sorte que c'est les résultats, parce que ça pose un problème éthique majeur. À savoir, je sais qu'entre lesistes, ils peuvent me donner une réponse qui serait qu'il y a plus de chance que moi d'avoir le bon diagnostic pour l'action, avec une mesure thérapeutique, etc., c'est-à-dire que je peux l'aider plus, c'est-à-dire que je peux me soigner mieux et que ça aura un impact sur sa vie de la vie en bonne santé. Bon, d'accord ? Et de l'autre côté, test sur l'autorité, moi, à faire le choix, délibérer, l'utiliser quelque chose. Sous-à-dire que moi, je serais capable de comprendre avec mon cerveau de ronde à la mort, pourquoi est-ce que je diminuerais ? Mais s'il n'y a pas une perte de chance, je crois que ça ne s'appelle comme ça, sur les terrains chimiques, je pense que c'est comme ça qu'on qualifie. S'il n'y a pas une perte de chance pour les patients, il y a quelques options d'augmenter cette perte de choses. J'ai pas une réponse totale, mais j'ai un bout de réponse et je pense que vous en avez d'autres aussi. Je pense qu'on ne va pas demander aux médecins de faire son choix d'outils. C'est que de toute façon, en allant sur le marché, il y a un certain nombre d'outils qui ne seront pas disponibles. Et donc, c'est plutôt collectivement et sociétalement, et c'est tant mieux, que les choix doivent être faits. Et probablement qu'on va effectivement, avant toute chose, s'orienter vers des outils qui soient suffisamment lisibles et utilisables. Je ne sais pas si ce sera très user-friendly pour les médecins, mais en tout cas, qu'il soit quand même, que l'on puisse prendre en main. Même si on ne comprend pas tout, je pense qu'il y aura quand même un minimum d'exigences par rapport à ça, par rapport à, si on prend l'exemple des dispositifs médicaux intégrants de l'IA, il y aura forcément un minimum d'exigences par rapport à l'explicabilité et la facilité avec laquelle on peut utiliser les outils. Parce que sinon, les médecins ne vont pas adhérer, ne vont pas utiliser. On parle de l'acceptabilité sociale des patients, mais aussi des médecins. On a déjà beaucoup d'explicabilité, et c'est vrai que c'est aussi important que le médecin adhère. Donc, ce n'est pas à lui qu'on va demander de faire ce choix-là. Et la question de la performance versus explicabilité qu'on discute depuis tout à l'heure, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu en recherche, dans le machine learning, énormément. Et je ne suis pas sûre, c'est ce qu'on entend dans les papiers de recherche, mais je ne suis pas sûre que ça se traduise nécessairement dans les outils disponibles sur le marché ou sur le marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à un niveau opérationnel quand on fait ce trade-off. En fait, ce trade-off, on l'entend tout le temps. Et je ne crois pas que ça traduise nécessairement quelque chose par rapport aux outils. Je ne crois pas que certains disent, celui-là, je ne comprends rien, mais il est super. Donc, il va tout diagnostiquer. Celui-là, il n'est pas super, mais je le comprends. Je ne crois pas que ce soit encore opérationnel à ce niveau-là, mais c'est vraiment dans les papiers de recherche, en fait, que se pose la question. Et en plus, la courbe, cette courbe-là, on me l'a montrée 10 000 fois. Et ce que je ne sais jamais, c'est de savoir à quel point on perd en performance. Parce que ça, c'est quand même ça l'enjeu. Puis de donner l'exemple, si c'est soit 39, 80 %, franchement, certainement que ça ne se change bien en réalité. Mais voilà, le niveau d'explicabilité, il faut vraiment trouver la balance. Et de ce que je comprends parmi les enjeux de recherche en ce moment, c'est d'être au bon niveau, à peu près au milieu, pour essayer de satisfaire cette balance. Et je pense que les outils qui vont être le plus performants et qui vont aller jusqu'au marché seront dans cette zone-là, très vraisemblablement. Donc là, on est plutôt dans des réflexions à non. Et je pense qu'on est certainement en train de se dire, voilà, si c'est abscond, de toute façon, personne n'en voudra sur le marché. C'est mon intuition, juste parce qu'on le pense. Oui, et puis moi, ce que je vous montrais, c'était un traitement qui en est théorique, c'est la recherche. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas ces outils qui sont disponibles sur le marché. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une réflexion dans le futur. Et ce que tu positionnais est totalement vrai. Je ne peux qu'être d'accord sur ça. C'est comment on va préparer, parce que le jour où ça va arriver, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Donc, ça veut dire que si on n'a pas anticipé et qu'on n'a pas donné les clés dans la littérature scientifique, au moins, on va avoir ces clés pour pouvoir s'en révoluer sur le système dans le bon sens. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment préparer ces éléments-là. Juste un élément supplémentaire aussi, qu'on a beaucoup discuté, au moins tous les trois, et à partir du groupe, les élargis à tous, c'est comment on utilise, enfin, comment on présente la décision algorithmique au médecin ? Est-ce qu'on la présente avant ? Et avec le risque primitif que ça peut avoir sur la décision, est-ce qu'on la présente après comme une contre-expertise ? Et dans ce cas-là, ça peut remettre potentiellement, parce qu'il y a une décision opposée, celle qui a été prise par le médecin, pour remettre en question le choix du médecin potentiellement à étudier le cas, etc. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir et qui doit guider les développements. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir réfléchir en amont correctement, parce que c'est ça qui va être intégré dans les logiciels après professionnels. Alors, si je peux juste rajouter, il y a quand même quelques grands papiers dans la littérature qui montrent le bénéfice, oui, apporté par ces solutions, notamment à nos échanges, où dans quand même certaines études montrent que l'idéal, c'est d'associer le spécialiste et il n'y a pas de les opposés de toute manière. Peut-être pour attraper certaines choses, ou l'inverse, enfin, on ne sait pas, il y a le décognitif que tu viens étoquer. Oui, mais alors, dans la méthode de chiffre d'évaluation et de ce type d'efficacité, en fait, c'est l'évaluation d'un thèse diagnostic. D'accord ? Si. Donc, il y a des... Est-ce que le thèse, quand je le pratique, il me donne la bonne réponse par rapport au goal standard ? Le goal standard, on est d'accord. Le goal standard, c'est aujourd'hui le radiologue tout seul face à 50 seuils versus l'IA, versus le troisième groupe, radiologue plus sida. Qu'est-ce qu'il fait mieux ? On sait calculer les indices de sensibilité, de stécificité. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de raliter en plus une dimension explicabilité qui ne nous utilise absolument pas pour le test de procès terminale. Il n'existe pas non plus pour le test social, d'accord, qu'on ralute une dimension en éterne de dimension, le taxe anti-privulation. C'est juste ça que je veux dire parce que ça veut dire qu'il faut avoir tous les protocènes de validation pour choisir en fait pour faire le choix final. C'est juste cette réflexion que vous avez. Vous allez nous attraper à raliter l'intervalle de confiance à quelque chose. Oui. Mais je pense aussi qu'en fait, la formulation du texte, je reviens là-dessus sur la loi bioéthique, le praticien doit être en capacité d'expliquer le fonctionnement de l'algorithme. C'est le fonctionnement de l'algorithme. Comme c'est écrit et c'est mon interprétation telle que ce n'est pas la bonne, mais ce n'est pas la décision qui a été prise par l'algorithme. Pour moi, à l'heure actuelle, la lecture que j'en ai, c'est... Ce sont les concepteurs qui doivent expliquer la raison de neurones. Oui, enfin, quand je veux expliquer comment fonctionne la raison de neurones, faire un test sur la loi-là, faire un cours sur la raison de neurones, c'est pas bon. Il y a beaucoup de travaux sur la notion d'explicabilité parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, est-ce que c'est le système ? Est-ce que c'est la décision ? Est-ce que c'est la globalité ? On sait qu'il y a une énorme opacité dans beaucoup de méthodes, de techniques d'IA. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la notion d'explicabilité ne se trouve pas dans le texte de l'IACT parce qu'on voit beaucoup de lignes à le mettre en œuvre parce que ça pourrait effectivement être un langage abscond que personne ne comprend et hop, on a accouché la case de l'explicabilité. Et c'est aussi parce qu'on ne veut pas se priver des techniques performantes, justement. Donc, on sent qu'on a une ambiguïté avec ça. Et en revanche, donc, ça va vraiment dépendre de la criticité. Et là, on est en médecine. Et là, en médecine, on dit là, par contre, on voudrait quand même de l'explicabilité. Ce qu'on ne voudrait peut-être pas pour d'autres domaines, par exemple, sur une chaîne de montage, peut-être que c'est moins critique de savoir pourquoi il nous dit qu'il va y avoir bientôt une panne du système où il nous dit qu'il faut changer telle chose. Bon, peut-être qu'il se trompe, mais en fait, c'est pas grave, je vais le changer quand même. Il n'y a pas d'humain. Là, il y a d'humain, on sait. Et donc, Bénédicte, elle a martelé, elle a bien raison. Et donc, là, on est dans un domaine critique et c'est là qu'on se dit qu'il nous faut quand même de l'explicabilité parce que le médecin est censé expliquer et informer. Donc, s'il lui-même ne sait pas, comment peut-il informer le patient ? Donc, c'est parce qu'on a déjà cette chaîne de confiance, enfin, cette relation de confiance et qu'on a déjà les obligations d'information qui permettent d'aboutir à un consentement éclairé que l'IA ne doit pas arriver et amener une couche d'opacité. Ça, je pense que socialement, on l'accepterait sûrement pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller plutôt vers des outils explicables qui peut-être ne sont pas les meilleurs, n'entraînent pas les meilleures performances, encore que, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, pourcentage, encore faut-il voir ce que ça veut dire vraiment. Mais on sera en tout cas dans un équilibre qui permettra quand même aux concepteurs de donner des éléments aux médecins. Après, la vraie question est peut-être aussi de savoir si les médecins auront véritablement le temps de rentrer dans ces explications supplémentaires. Tu disais tout à l'heure que ça, pour l'instant, il n'y avait pas de numérique ou d'IA qui allégeait la tâche. Ils sont déjà débordés. Donc, si on surajoute sans alléger en même temps, ça pose quand même beaucoup de questions organisationnelles. Si la question de l'organisation du management de l'IA et de la gouvernance de l'IA, on en parle peu, mais elle est cruciale parce que c'est vraiment la mise en œuvre concrète. On parlait de Yann Ferguson tout à l'heure, ça fait partie effectivement des questions à voir. on aura peut-être de la pression, en fait. C'est la pression sociale en disant le patient qui vient et qui me dit, ah ouais, mais vous avez cette solution-là parce que j'ai vu là-bas dans la technique que là, mais vous êtes un vieux, vous êtes mieux ici, vous ne l'avez pas. Et donc, on va être obligé de s'y mettre et de toute façon, on va se baisser, dépasser complètement et on va subir une solution qui sera en place et on n'aura que ça et on fera avec les moyens donc ça, c'est... Je sens à l'aider. Alors, il y a encore beaucoup de questions dans la salle, je ne sais pas si on peut se permettre, au sein, de dépasser un petit code. Oui, c'est le voisin. Toi, tu ne peux pas. On va continuer sans vous. Rapidement, vraiment, mini-questions, mini-réponses. Très rapidement, j'ai une remarque sur ce fait que la décision à 2,8, c'est d'abord péchéant. Je pense que non seulement il y aura une décision à 2,8, parce qu'il y aura une décision avec l'IA et une décision sans l'IA et dans l'IA, il y aura plusieurs tests, les SCA, les cliniques privées qui vont peut-être avoir une performance, je ne sais pas pour les spécialités, les collègues une performance plus grande que ce qu'on a senté et les luxurieurs pour s'il y arriver à son hôpital. On a déjà une médecine hospitalière à 2 vitesses en concurrence avec les cliniques privées. On le voit très bien dans les hôpitaux. Les patients, tout va bien, c'est les cliniques qui résonnent et puis les hôpitaux sont en train de se spécialiser entre guillemets pour les patients les plus démunis et c'est notre rôle de santé publique de prendre en charge pour ces patients-là et puis à l'autre bout de la chaîne, toutes les opérations n'ont pas complexe donc personne ne prend la responsabilité et personnes qui sont de point de vue financier non rentables et je pense que ça c'est tout le bénéfice des hôpitaux et on risque d'avoir la même chose en lien. On va prendre les derniers commentaires dans ce soir de la partie mais je ne sais pas il y en avait Éluise et Blandic c'est ça. Vous avez parlé de l'importance de votre synergie tous les deux donc informaticien et médecin je sais que les médecins sont très courtisées aussi par les start-up comment est-ce que les industriels jouent le jeu de l'explicabilité ? Je me suis formé à l'informatique tout simplement parce que au moins je ne dépends pas des industriels je préfère échanger je préfère échanger avec Sylvain et travailler avec Sylvain que de dépendre mais après ce n'est pas une apologie contre les industriels c'est vu que moi je m'écris peut-être aussi si ce qu'il y a de derrière je ne le soumise pas voilà donc je réponds peut-être un peu à côté ça reste un domaine où en fait il faut avoir une certaine une certaine éthique au moment où on va donner la réponse à la solution à proposer la solution qu'on a développée je dirais que le fait d'être universitaire ça enlève un poids qui est le poids de l'argent c'est-à-dire quand je développe des trucs pour Paul je le fais parce que j'aime bien Paul et que ça m'intéresse et j'ai aucun avantage financier à le faire donc quand ça ne marche pas je vais dire ça ne marche pas je vais travailler plus et que je m'avoue je suis certain qu'il y a des entreprises qui le feront aussi je suis certain qu'il y a des entreprises qui ne le font pas aussi donc développer un modèle un modèle digital qui marche très bien sur le papier parce qu'on est à 99% sur l'ensemble d'entraînement et 99% sur l'ensemble de tests mais qui ne va pas marcher parce que le jour où on l'essaye sur des vrais patients qui n'ont jamais été vus dans les ensembles ça fait une chance sur deux c'est très bien de faire aussi ça rencontre trois lignes de code j'y arriverai mais c'est la grosse question c'est comment comment on arrive à réguler ça et à mon avis ça passe par la formation des médecins c'est que c'est eux qui vont être en capacité de dire oui tu as vérifié ça non ça ne va pas les résultats que tu montres ils ne sont pas cohérents mais ça veut dire qu'on doit avoir des médecins qui sont aussi bons en médecine qu'en machine learning alors pas forcément spécialistes en machine learning mais avec un niveau minimum en IA et en machine learning et deux secondes de plus on le milite pour la création entre guillemets de mon corps dans le milieu médical si toutes ces solutions viennent à se démocratiser autant c'est d'avoir vraiment des gens spécialistes de la donnée qui puissent être aussi dans les réunions de concertation pluridisciplinaire avec les médecins et qui viennent aider justement à la compréhension de ces systèmes-là à dire oh attention attention tu viens de recevoir ce nouveau système ok très bien comme n'importe quel médicament comme n'importe quel niveau biomatérien ou tout ce que vous voulez on le met en expérimentation pendant X temps on regarde si nos patients ça fonctionne etc donc en fait ça ne doit pas être un produit différent des autres produits qu'on utilise et ça ne doit pas nous empêcher quand on a des représentants qui viennent nous vendre quelque chose d'avoir le même ce que je dis en fait je voulais dire exactement parce que là voilà je serais qu'on dirait tous au petit l'honneur ça ne doit pas être informatique que ce soit les médecins que ce soit les juristes il faut travailler les uns avec les autres et pendant des années je travaille en droit de la santé c'est très très dur pouvoir discuter avec les médecins parce que vraiment on est falsé on n'est plus dans cette qu'on est parmi il faut vraiment réfléchir chaque année pour essayer d'écrire à dire vraiment collégatiquement il faut accéder à des discours et qu'on va alors que ce soit en concret et déjà vous voir tous les deux travailler ensemble c'est génial je ne pourrais pas dire mieux merci beaucoup à toutes et à tous je ne sais pas si tu veux donner un mot de la fin avant que tu t'échappes c'est bien c'est bien c'est bien juste pour vous remercier à tous à tous à tous sur la participation que vraiment le sujet j'étais vraiment très intéressée par tous les échanges et que la bonne nouvelle c'est que ça a été méchanté parce que alors on est en train de faire un petit peu sur les échanges c'est qu'on m'a laissé mais donc on est en train c'est encore un petit et puis à suivre parce que je crois qu'il y aura des prolongements et peut-être sur ces sujets là on est en train de prolonger et merci beaucoup à Maléry qui a dû partir il est désolé de partir en photo et voilà c'était vraiment merci pour l'organisation merci à toutes si vous êtes en ligne à dos 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 logiquement en ligne merci à ceux que vous en suiviez en ligne on va vous quitter à bientôt à dos à dos à dos à dos Sous-titrage FR ?